Yeah, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici Jerry Alain, désolé, là en ce moment je suis en lendemain de brosse. Hier, aujourd'hui on est le 14 mars, hier c'était ma fête, le 13 mars, j'avais mon show à Montréal où on fêtait, c'est ça que je faisais Jerry Alain plus pour longtemps. Puis c'était malade, c'était malade tout le monde, il est rendu à 8h l'après-midi, puis j'étais encore, j'ai encore de la misère. Mais c'est parce que je suis malade ces temps-ci, mais le but c'était de me saouler, puis d'essayer de saouler le virus, ça a marché, j'ai été capable de faire le show. Puis le show était cœur, hein, pour vrai, là, ceux qui sont pas venus voir ça, vous avez manqué ça, fait que, en tout cas, bref, merci tout le monde d'écouter le podcast. Merci pour les commentaires du podcast précédent, celle de la semaine passée, avec GF Mercier. T'as, Barouette, vous avez vraiment, vous avez vraiment trippé, je sens, en tout cas, le nombre de messages que j'ai reçus. Je pense que j'étais content, tu sais, GF, il parlait qu'il aime pas trop ça, faire des podcasts, puis Stie, il a fait 3 heures à me jaser ça. Puis c'était super écœurant, fait que merci tout le monde. Gros merci aussi aux membres Patreon, les Patreons, gros thank you, on est rendu à 415 membres. C'est écœurant, ça va au-delà de mes espérances, vous êtes vraiment malade, ok, je suis, c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire, c'est bien ça. Si vous voulez devenir membre Patreon, allez au patreon.com slash what's up podcast, tout mis ensemble. Deux piastres, ça te permet d'écouter les podcasts aussitôt qu'ils sont prêts, dans le fond, au lieu de les avoir en ordre chronologique, là, tu sais. Fait que aussitôt qu'ils sont prêts, ils sont disponibles là-dessus, pour deux piastres, tu peux avoir la version vidéo, trois piastres, tu as la version audio. Non, c'est le contraire, excusez, t'as la parole. Audio, en tout cas, vous savez de quoi je parle, c'est audio deux piastres, vidéo trois piastres, puis pour 25 piastres, je mets ton nom au générique, puis tu permets de contribuer au team What's Up podcast, ok. Fait que ça va être ça, si vous voulez venir voir mon show de Géraldine, puis pour longtemps, il reste encore à Sherbrooke, Sherbrooke le 15 mars, Valleyfield le 16, le Québec le 20, Laval le 21, Trois-Rivières le 22, Sainte-Georges-de-Beauce le 28 et Gatineau, c'est le 30, mais c'est déjà complet. J'ai rajouté une supplémentaire pour tout le monde, fait que venez de checker ça, ça va être le 20 avril, puis tous les billets sont disponibles au jeralain.com, ça va être ça cette semaine, ah oui, puis je veux dire un gros merci à mon chum, optional, il m'a donné un sweatshirt, colisement confortable, pour vrai, maintenant qu'on est bien en crise, t'es-tu, pour vrai, j'ai même pas besoin de faker, et, ah, ce polar-là, c'est le meilleur polar, tu vas le porter au monde, non, non, t'es quasiment bien, il te confortable au bout, merde, c'est ça que je dors avec, en soi, fait que ça va être ça, fait que qui qu'on recevait cette semaine, c'est Marc Beaupré, super content, vous le connaissez sûrement pour son rôle dans Deux Frères, les années, les années à fin 90, ou sinon Marc Arcand, le style malade en un check-out, hein, c'était vraiment intéressant de connaître son parcours, puis aussi de connaître, c'est quoi les, qu'est-ce qui est difficile avec le métier d'acteur et comédien, tu sais, je pense qu'il a bien, il a bien montré c'était quoi la réalité de, justement, ça, derrière la caméra, tu sais, puis j'étais vraiment, vraiment content, tu sais, on a parlé de ça, de son rôle qu'il a eu dans la série noire, de Deux Frères, comment qu'il a eu ce rôle-là, tu sais, c'était Kevin quelque chose, je sais pas trop quoi, Ah ouais, on a parlé aussi du hashtag MeToo, comment que ça a été perçu au milieu cinéma, milieu, c'est sûr, à la télévision, puis tout ça, fait que ça, je suis vraiment content, puis plein d'autres affaires de même qu'on a parlé, je suis super content, le gars, il est tellement gentil, Colin qu'il est gentil, pour vrai, là, ah ouais, j'en revenais pas, j'en revenais pas, fait que gros merci Marc Beaupré, puis ça va être ça pour cette semaine, fait que merci tout le monde encore une fois, désolé, je manque d'énergie, là, je suis brûlé bien raide, je suis fiévreux, puis un peu hangover, mais même pas hangover, c'est vraiment parce que je me sens vraiment pas bien en ce moment, fait que, mais je veux vous remercier tout le monde, vous venez à mes shows, c'est, ah, ça, je, j'ai pas de mots pour décrire à quel point que, que je vous aime, puis que, en tout cas, quand je reste après les shows, puis les jases avec vous autres, là, je le fais pas parce qu'il faut que je le fasse, je le fais, là, parce qu'il y a calice que je vous aime, puis merci de me suivre, merci de faire en sorte que je peux vivre de ça, puis, puis juste de me promener avec mes, 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 mes spectacles, puis de les remplir, c'est fou, man, à Sainte-Thérèse, on était comme 80, à Drummondville, on était comme 75, hier, à ma fête, on était genre 130, c'est, tu sais, c'était malade pour elle, c'était fou, man, puis là, ça continue, là, les, en tout cas, je suis excessivement content, il y a juste encore une fois Laval, puis Trois-Rivières, qui, qui vend pas bien bien, mais c'est pas grave, Steven, je vais être aussi content de vous voir, puis on va faire, ça va, on va donner le bon, un esti de bon show quand même, dans, même si l'éventualité que ça arriverait, qu'il n'y ait pas grand monde, mais je m'en crie, je suis tellement content, je vous aime bientôt, fait que c'est l'habitude, je vous laisse, gros, merci tout le monde, puis passez une excellente soirée, au revoir. Yes, bon, ben, c'est starté, fait que, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, super content de recevoir Marc Beaupré, comment qu'il va? Enviens-toi. Yes, yes, moi, même si on vient déjà de se le dire, on n'a même pas 35 ans. On se rejoue ça, hein, on est deux acteurs en ce moment, on se rejoue une scène écrite il y a 5 minutes. Ah oui, c'est ça, j'ai checké, j'ai essayé de checker, t'as plus Facebook, toi? Non, je me suis, j'ai débarqué de ça en 2012, ça a été ma résolution de l'année 2012. Oui, je trouvais que j'y allais trop souvent pour des mauvaises raisons, tu sais, j'allais juste voir qu'est-ce qui se passait sur les pages des gens que j'aimais, mais souvent aussi, c'était... Stalker du monde. Oui, non, mais tu sais, il y a quelque chose aussi de... Ok, tu sais, puis il y a eu longtemps, j'ai été célibataire, fait que j'étais là-dessus, puis c'était comme, ah oui, un poppy, c'est un nice film, je vais le voir, ça te chante, tu sais, c'est comme... Ah oui, un du temps perdu, là. J'ai décidé de débarquer de là, ça fait 6 ans, je m'en porte bien, mais je t'avoue, par exemple, que souvent, je fais, ok, on entend, il y a un sujet, il y a un topic, les gens parlent de quelque chose depuis un bout, je fais, hop, pas au courant, ah mais sur Facebook, tu l'aurais su, c'est ça, des commentaires, qui c'est qui a dit quoi, qui c'est que c'est opposé à quoi, puis ça a déclenché une discussion sur... C'est ça pour moi, ça peut être n'importe quoi, mais tu sais. Ah oui, ah, fait que c'est ça, tout ce qui devient viral, dans le fond, tout... Pas mal moins, pas mal moins, puis tu sais, on s'entend que... Oui, si on parle pas dans le journal, oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est de quoi qu'on peut se passer aussi, tu sais. Oui, sauf qu'en même temps, tu sais, tu veux... Assez de suivre, genre. Oui, c'est ça, bien, tu sais, être de ton temps, pas pour être nécessairement en mode ou jeune, whatever, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça, c'est pas ça l'idée, bien, tu sais, je peux comprendre, mais c'est pas ça l'idée, c'est surtout de faire... Bien, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui anime les gens autour de moi, puis si ça résonne de la même façon en moi, puis comment moi je réagis à ça, puis tu sais. Ah oui. Moi, je me suis, il m'a emmené, je sais plus, c'était en... Je pense que c'était en 2015. J'avais... J'avais mon self, puis il m'a emmené, il avait manqué de batterie, puis c'est la première fois que ça arrivait. Puis, genre, j'ai fait comme, ah bon, c'est pas la fin du monde, je la remets dans mes poches. Le manque. Ah oui, puis là, genre, deux minutes de... Puis là, c'est ça, parce que j'étais avec un ami, puis il était parti à la toilette, puis là, j'étais tout seul, puis genre, j'avais besoin d'être entertainé, là, tu sais. Qu'est-ce que je fais? Puis là, c'est là que j'avais vraiment pris conscience à quel point j'étais dépendant de ce type de manque. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment comme... C'est comme des hits. C'est comme, tu sais, tu... Ben, des hits, là, je sais que le mot hit est relié à certaines affaires, là. Quand tu poses de quoi, là, tu parles des... Tu sais, des hits? Non, c'est des likes. Des likes, oui. Mais, tu sais, c'est comme un petit fixe, tu sais, à chaque fois que tu checkes ton téléphone, tu sais, quelles nouvelles tu vas apprendre, qui va vouloir te parler de quelque chose, comment ta société va venir te... C'est ça. Ben oui, moi aussi, quand je prends mon téléphone, c'est là que je mesure ma dépendance, je vais te dire. Je suis comme, hé, t'as vu, mon indépendant. Parce que moi, en plus, tu sais, genre, j'ai un petit succès sur le web, là, tu sais. Tu sais, puis genre, j'ai comme 10 000 abonnés sur ma page. Puis là, des fois, ça arrive que je me trouve hot, tu sais, je me trouve neige, comme, wow, ouais. Puis là, je pensais à ça, tu sais, je faisais, hé, si on va dire, du jour au lendemain, là, Facebook crash ou tout ça, tu sais, genre, viens dans mon monde, puis, tu sais, il n'y a personne qui m'arrête dans la rue. Tu sais, genre, je me sentirais plus... Tu sais, tu sais, rien que pour dire, genre, tu sais, tu sais, c'est éphémère, cette affaire-là, quand même, là. Oui, puis en même temps, c'est tes canaux à toi aussi, tu sais, tu passes par le web, tu ne passes pas par la télé traditionnelle, tu ne passes pas par la radio, tu sais. Oui, oui. Mais tu pourrais-tu te considérer comme un influenceur? Non, moi, c'est ça. Moi, je suis un humoriste, tu sais. Parce qu'influenceur, ça serait plus quelqu'un... Tu sais, je ne connais tellement pas ça, c'est des réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un qui va être sur les réseaux sociaux puis qui va avoir tellement de followers qu'il va, finalement, ses goûts, ses opinions, tout ça, va influencer, ou en tout cas, va aller chercher beaucoup de monde. Parce qu'il y a comme genre une différence entre YouTuber puis influenceur, tu sais, parce que là, moi, j'ai interviewé Elisabeth Nadeau, qui s'en est une, justement, qui est bien suivie sur le web puis sur Instagram puis tout ça. Puis c'est une autobuse ou c'est une... Bien, c'est ça. Moi, j'ai demandé la question puis elle me disait qu'influenceuse, c'est comme genre péjoratif, là. Ah, OK. OK, quelque chose de péjoratif relié à ça. Bien, ça a l'air qu'aujourd'hui, oui, mais tant qu'ils ont commencé à dire ce terme-là, ça a l'air que c'était juste... c'est eux-mêmes qui se définissaient de même, mais là, ça a l'air qu'aujourd'hui, c'est comme mal perçu. Puis YouTuber, ça va être quelqu'un qui va faire, en général, des vidéos qui va avoir son... Oui, ça, plus du contenu sur sa chaîne puis tout ça. Mais même moi, tu sais, je suis pas trop au courant qu'est-ce qui se passe. Mais quand même, tu dois l'être plus que moi, je suis certain. C'est légitime pour moi de te poser des questions. Oui, 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 vraiment, vraiment, vraiment. Puis ça te fait à l'aise aussi. Mais oui, c'est ça, moi, je suis tumoriste puis là, c'est ça, j'ai un podcast où j'interview souvent ça, des vedettes, des personnalités que moi, je trouve vraiment intéressants, tu sais. Merci. Ben oui, mais tu sais, ben oui, mais je t'ai connu dans « Deux frères ». Tu sais, moi, j'écoutais ça, le « Sorry », ça va te faire vieillir un peu. Oui, mais man. Moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, je me souviens, j'ai écouté ça, je me souviens, toi, il y a une page, genre, où Kevin, il vit dans la rue. Il sort de prison puis il réussit pas à se réadapter puis il faut qu'il travaille pour aller collecter du monde, mais il est pas super à l'aise. Puis en même temps, il s'est fait, il retourne voir son père, mais son père le rejette. On comprend aussi qu'il y a une blessure par rapport à sa famille. Oui. Fait que oui, mais c'est un... C'est un grand moment dans ma vie artistique, ça, là. Je venais de sortir de l'école de théâtre. Oui. J'avais 22-23 ans. Et même, j'ai reçu mon diplôme, genre, je pense, à peu près, genre, le 4 mai 99. Je suis sorti à l'autre millénaire, même. Ah oui. C'est ça. Ça paraît drôle de dire ça. Je suis sorti à l'autre millénaire, pas l'autre siècle, l'autre millénaire. Ah, c'est vrai. Ben oui, je suis en 1999. En 1999, genre, le 4 mai, je recevais mon diplôme de l'école de théâtre. Puis j'avais auditionné, genre, les semaines précédentes. J'avais fait des callbacks aussi pour la série Deux Frères. Puis j'ai eu le go. Je me suis fait appeler pour me faire dire que j'avais le rôle de Kevin Dresden en Deux Frères. Quatre jours après, genre, j'ai reçu mon diplôme le vendredi, puis le mardi suivant, j'ai recevait un appel de la production qui me disait, « Man, tu vas embarquer sur une série. » Mais tu sais, pendant quatre ans, tu te vas dire à l'école de théâtre, ça se pourrait que vous trouviez ça tough. Puis une capacité au deuil, tu sais. Puis, man, quatre jours après, je me retrouve sur une série. Puis là, plus la série, elle fait le méchant de succès. À l'époque, il n'y avait pas autant de... Tu sais, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Bien non. Internet, ça allait, mais il n'y avait pas de... Tu sais, quand même on spécialisé, il y en avait. Fait que là, on tapait du 1.7, 1.8 millions. Aujourd'hui, il n'y a même pas une émission qui fait ça. District 31, il ne fait même pas ça. Puis il tape des records, tu sais. Fait que c'était ça. En tout cas, j'étais assez choyé. C'était quand tu m'en reparles. Puis j'étais hyper fier. C'est un beau personnage, mais on a laissé de la place en plus. Tu sais, on ne peut pas le savoir, il faudrait que je le réécoute. Mais tu sais, je pognerais scène par scène, je serais comme, OK, ça, ce n'était pas écrit, ça. On improvisait ça sur le plateau, on s'est adapté. Ah oui, fait qu'il y avait une liberté. Non, mais ça, il y a une grandeur d'âme. Les auteurs étaient comme, OK, allez-y, si vous sentez que telle façon de wordar la phrase ou telle façon de la finir, la scène, c'est mieux, allez-y. On checkera tout ça au montage et les réalisateurs aussi, nous en laissait beaucoup. Ça fait qu'on improvisait, mais il y avait des... C'est quand même comme ça me dis, c'est devenu des cannevas de base. Puis nous autres, on improvisait une coupe de bébelles. Puis il y a beaucoup de choses comme ça qui sont restées. Bon, ça fait 18 ans, je ne l'ai pas vu à la série, là. Mais tu sais, je me souviens que ça. Oui, oui. Il y avait aussi qui jouait dedans, le comédien... Bien, il y avait Benoît Langlais qui est devenu un grand, grand chum à moi qui faisait Zacharie, le personnage principal, vraiment. Oui. Et Damien... Ah oui, Damien Fouica. Non, c'était Leonardo Fouica. Léon... OK. Leonardo Fouica, c'était un des gars de ma gang, il faisait Louis dans ma gang. C'était genre 5-6 bums, là, à l'école qui terrorisaient tout le monde. Puis Leonardo... En fait, j'ai continué à connaître Leonardo à travers un autre projet de 10 ans plus tard qui était La Ron, en 2010. Ben oui, c'est ça. Et ça, ça a été réalisé par Damien Fouica qui est le frère à Leonardo. Leonardo jouait dedans puis Leonardo produisait. Mais tu sais, c'est quelque chose qui a un peu mal viré à un moment donné parce que les gars manquaient d'argent. Fait qu'ils ont été obligés de suspendre le plateau. Puis là, ils l'ont repris éventuellement. Puis là, je pense que ça a été difficile. Puis je me demande encore si à ce jour, il n'y a pas des gens qui n'ont pas été payés. Fait que tu sais, c'est un peu... C'est un peu... L'expérience a été extraordinaire, mais il y a quelque chose dans la mère qui est resté. Oui, c'est ça. Puis... Oui, c'est ça. Comment tu as eu le rôle de Kevin dans... Dans Deux Frères? Ben en fait... Tu as juste auditionné ou... Oui, j'ai auditionné, mais en même temps, tu sais... Tu sais, tu parlais de ça tantôt, la reconnaissance puis comment... Tu sais, c'est la visibilité que tu as. Tu as tes followers. Mais tu sais, moi, à l'école de théâtre, quand j'étais en quatrième année, l'année où j'ai auditionné pour la série Deux Frères, puis je l'ai poigné, j'avais fait un des shows de Finissant. Je faisais un skinhead. Je me souviens, je me promenais, pendant une semaine ou deux, il m'avait rasé la tête, mais à la pioche. Oui. Puis il m'avait fait des tattoos. C'était même pas aléné. Je pense qu'il mettait carrément du feu, tout à l'heure, j'avais fait un petit peu de réaction allergique. Mais il m'avait fait des espèces de tattoos, mais des espèces de tribales puis ça me descendait sur la colonne en arrière. C'était vraiment... Ça marchait bien. C'était assez impressionnant. Puis la directrice de casting qui éventuellement a eu à Caster Deux Frères, elle m'a vu là-dessus. Elle m'a vu dans ce spectacle-là. Fait que quand est venu le temps de Caster Deux Frères, quatre mois, cinq mois plus tard, c'était au mois de novembre 1998, elle pensait à moi. Puis tu sais, c'est quand même... Tu sais, on y pense des fois. On fait comme... On comprend qu'il y a un star stamp puis qu'aujourd'hui, encore une fois, je décroche bien des affaires. Je sens que c'est parce qu'on me connaît. On a confiance en mon talent artistique, mais on sait aussi qu'on sait que les gens vont me reconnaître. Fait que ça va créer une certaine... Tu sais, des fois, on build des projets comme ça, en disant, on va aller chercher un tel, un tel, un tel, parce que ça va nous amener de la visibilité. Ils vont influencer. Ouais. Ça va être péjoratif. Mais puis je me souviens même, moi, Benoît Langlais, Daniel Thomas, on était les trois personnages principaux. Non, non, on était des nobody. Daniel Thomas était dans ma classe, premièrement. Il venait de sortir de l'école en même temps que moi, quatre jours avant. Fait qu'il a poigné le rôle, lui aussi. Mais je veux dire, il n'avait jamais fait de télévision. Je n'avais jamais fait de télévision. Benoît Langlais, c'était un enfant de la télé, mais tu sais, ce n'était pas un enfant star, comme, mettons, je ne sais pas, ma épais-mère était pendant un temps avant de devenir une adulte, je veux dire. Fait que, man, on s'est retrouvés en prime time à TVA le jeudi soir à 8h ou à 9h avec des têtes d'affiches qui n'avaient aucune célébrité, aucune renommée. Tu sais, je ne sais pas si ça arrive encore souvent. Je ne regarde moins la télé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas, la télé, je n'ai pas le câble, je n'ai pas le... Mais, man, je suis chanceux, là. Je me suis fait donner un rôle principal dans une série qui finalement a cartonné, a marché, cette série-là. Au début de ta carrière. Man, ça faisait quatre jours, je t'ai sorti. Quatre jours, ça faisait quatre ans, je me faisais dire, « Man, ça se pourrait que tu ne travailles jamais. » Ça se pourrait y en a qui sont capables de dire ça à l'école. « Man, il y en a qui ne travaillent pas. » On était 14 dans notre classe. Ça se pourrait qu'il y en a quatre qui travaillent, les dix autres ne travailleront peut-être pas et ils vont trouver d'autres choses au bout de cinq ans, dix ans. Et c'est effectivement le cas. Je regarde ma classe 20 ans plus tard et la majorité va arrêter. La majorité va faire d'autres choses. Ah oui? Oui, man, oui, man. Mais, c'est pas... Tu sais, c'est pas... Il y en a des projets, mais malheureusement, pas assez pour tout... Ben, en tout cas, pas assez pour moi. C'est comme ça voulait dire « Lancez-vous pas là-dedans parce que c'est inutile. » C'est pas ça. C'est juste que malheureusement... Ben, soyez conscients que... Ben oui, c'est pas tout le monde qui va pouvoir en vivre facilement, malheureusement. Par contre, c'est un sens de l'initiative. Tu vas faire tes shows, tu vas faire un podcast. Super, parce qu'il y a de la place pour l'initiative. Les gens vont toujours être prêts à avoir quelque chose de nouveau qui est un peu plus singulier, un charisme différent qui arrive, une énergie différente. Mais dans les projets conventionnels, des séries télé, des films, ils s'en font pas 200 par année. Ça en fait une couple de dizaines, puis c'est tout. Puis souvent, il y a 2-3 comédiens qui en font 5-6 sur les 15-20 qui sont présentés pendant une année. Ouais. Fait que tu sais, ça restreint beaucoup. C'est pas beaucoup d'opportunités. Fait qu'il y en a qui... Mes amis, je sais pas s'il l'est encore, mais il est devenu facteur. J'en ai d'autres qui sont nommés une massothérapeute, un petit ouvreur à un bar. J'étais... Je sais pas où s'il y en a qui nous écoutent qui sont familiers avec ça, mais la buvette chez Simone, elle a une espèce de... Elle m'a rendu une institution sur la rue du Parc. C'est une espèce de resto-bar. OK. Man, Simone, elle était dans ma classe. C'est le fait qu'elle a toujours travaillé dans les bars. Puis tu viens de sortir, puis elle travaille un peu moins. Puis maintenant, elle dit, moi, je vais ouvrir un bar, ouvrir la buvette chez Simone. Man, ça marche. Mon gars, c'est parti. C'est fun. T'es dans ma classe, tu sais. Ah ouais. Mais Colin, ça doit être quand même un peu décevant, tu sais. Oui, bien oui, bien sûr. Tu commences, puis l'on dit ça. Tu rêves, puis c'est quoi la nature de tes rêves, tu sais. C'est sûr que j'ai été... Moi, faut pas jouer ma cash de tout ça. J'ai été... Puis c'est un... Ça peut être un poids dans ma vie, c'est que moi, j'ai beaucoup... J'ai grandi à Joliette avec des films américains, tu sais. Il y avait des mainstreams, du gros blockbuster, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a une partie de moi que le succès prend cette forme-là, tu sais. Fait que c'est... Je peux pas... Tu sais, faut que je fasse attention parce que je reste au Québec, je vais pas me retrouver demain matin sur une production hollywoodienne. De coup, maintenant, il y a des explosions partout puis il y a des poursuites de genre. Mais j'ai ça en dedans de moi, le petit cul en dedans de moi qui rêve de tirer du... Ah ouais. Du RK-47, tu vois. De tirer un basico ou de piloter un hélicoptère. Faut que je mette la pédale douce là-dessus que j'apprenne à faire mon deuil là-dedans. L'école de théâtre, côtoyer du monde, faire du tâtre, faire du cinéma aussi, j'en ai fait, faire de la télé. Ça a développé un jugement artistique puis j'ai raffiné mes affaires. Mais man, dans le même matin, on me dirait, on va tirer du... On va tirer dans un film du RK-47, tu vois. Man, je vais le faire ça. Ah, mi-la-la-la. Ça me tente. Tu sais, c'est ça jusqu'au... J'ai mon petit cul. Un autre rôle de bôme. Oui, c'est ça. c'est une autre échelle, Tu sais, Kevin Dresdell ou Marc Harkin. Marc Harkin, c'était les nunchakus dans le série noir. Kevin Dresdell, c'était un bôme, mais ça restait... C'était à l'école secondaire. C'est une petite échelle, mais le matin, on me demande de piloter un hélicoptère pour pourchasser un héros qui a un hélicoptère. Tu sais, je vais le faire dommage. Comment ça serait mal à l'allemand. Tu viens d'écouter le film de Tom Cruise. C'est drôle, ça m'est passé par la tête. C'est l'image qui m'est... Ah, mais il est bon, ce film-là. Il met la gomme. Mais ce gars-là, Tom Cruise a vraiment réussi dans les... Je pense que c'est dans les dix dernières années, peut-être un peu plus, mais il vieillit. Il est en 55, 55, 55. Je pense que c'est vraiment dit moi, je vais mettre la paquette sur le fait que je fais mes cascades. Puis même, celui-là, il est extraordinaire, mais même, la cascade qui a fait... Il est hallucinant. Oui, ça... Je veux dire, des fois, je trouve ça qu'il y a des problèmes de scénario. Je suis comme... Comment ça se fait que telle péripétie dans le scénario arrive? Je ne comprends pas. Ce n'est pas logique, mais en tout cas. Mais il y a de l'action. Puis c'est vraiment très, très bien fait. Le dernier, ça n'arrête pas du début à la fin. Il est quand même long, le film. Il est deux heures et demie, je pense. Oui, oui. Puis ça n'arrête pas. Ça a jamais arrêté jusqu'à temps qu'il... En tout cas, on ne spoilera pas, mais jusqu'à temps que il est peut-être les cinq dernières minutes à la fin. Oui, oui. Exactement. Mais tu sais, quand il a fait sa cascade, dans le soleil, il en a fait des casquettes qui n'ont pas d'allure. Mais le film d'avant, Ghost Protocol, je ne sais pas quoi, il s'est accroché après un avion. Non, c'est Rogue Nation. Il s'est accroché après un avion qui décollait. Il l'a fait. Oui. Puis je me souviens... puis il rentre dedans. Oui, c'est ça. Il rentre dedans. Je ne pense pas qu'ils l'ont fait. Ça, ça a été stagé. Mais le fait, on a un plan bien précis de ça, puis ils l'ont montré dans le teaser, parce que dans le trailer, ils savaient bien que c'est ça qui allait vendre le film. Puis ça paraît, man, on a beau avoir le CGI, l'argent qu'on veut pour faire le CGI, on met 200 millions là-dedans dans un film, ça paraît quand quelque chose est vraiment organique puis ça a été tourné pour de vrai. Hé, man, la shot, moi, je me souviens de l'avoir vu sur mon cellulaire probablement. En tout cas, je me souviens la première fois que je vois le teaser de Rogue Nation, je fais, man, ça a été fait pour vrai, ça, là. Il a vraiment décollé avec un avion. Tu vois, tu vois, je ne sais pas si tu as dit ça, mais il est accroché après la porte puis il y a le vent dans la face, tu fais, non, ça, ce n'est pas stagé, man. Ça n'aurait jamais donné ça si ça avait été du CGI. C'est vrai, ça paraît. Puis il l'a fait, je pense qu'il l'a fait huit fois, man. Huit fois, puis il expliquait comment il fallait qu'il clear la piste de tous les débris. Je ne sais pas où, ils se sont isolés quelque part, je pense, en analyse centrale, peut-être tous nous, je ne sais plus trop, mais ça se passe en analyse centrale dans le film, mais en tout cas, je ne suis pas sûr. Mais ça a l'air qu'à chaque fois qu'il décollait, il fallait qu'il clean la piste au complet des débris parce que ça pouvait crever un oeil pendant le décollage. C'est parce qu'il atteint des vitesses comme genre 400 km heure, 300, 400 km heure. D'après ça, ils vont se accélérer dans le décollage, mais il disait, il fallait qu'il mettait des verres de contact de sécurité pour essayer de s'aider à cause du vent, mais aussi à cause des débris. Tu ne peux pas ouvrir les yeux dans ce petit gros vent-là. Mais c'est fou. Puis il est attaché, il y avait un harnais, évidemment, parce que dans le film, c'est comme s'il n'y avait pas d'harnais, mais dans la vie, il y avait un an. Il a quand même décollé à 3, 4, 5 km heure après un jet, un jet, un avion de l'armée. Puis il décolle, fait qu'après ça, tu fais comme, qu'est-ce qui se passait? Après, ça, je n'ai pas lu là-dessus. Il réatterrissait sûrement pas avec. Fait que quoi, il rentrait dans l'appareil, il essayait de le... Ou il se laissait aller, il y avait un parachute. Mais tu fais même, le gars, il avait 50 ans, 49 peut-être, je suis comme, OK, puis ça a l'air qu'il produit ses films tout seul. Ça a l'air bien nice parce qu'il n'y a pas une compagnie qui veut l'assurer. Puis d'ailleurs, dans le dernier... Ah, OK, c'est à cause de ça. Ah oui, c'est ça. Je sais que c'est lui qui lui-même, il a produit... Bien, c'est qu'il y avait... C'est lui qui l'a starté, la Mission Impossible, parce que personne ne voulait l'acheter, ce film-là. Oui, le premier, c'est Brian De Palma qui l'a réalisé, mais c'est peut-être lui qui l'a produit, ça, je sais pas, ça se peut, oui. Parce que personne ne voulait l'avoir, ça a l'air, genre, il disait que c'était une idée de merde, puis... Eh bien... Puis c'est l'arrivée qu'il peut se poigner. Non, ça a changé, ça mâche, ça garde la carrière de Tom Cruise. Mais tu sais, là, maintenant, il se produit lui-même, puis d'ailleurs, dans le dernier film, il s'est blessé, il s'est cassé à la cheville, je sais bien comprendre, parce qu'il est à l'ombre puis il saute sur des toits. Puis ils ont été obligés d'arrêter la production pendant un mois. Tu perds ta vedette qui est aussi ton producteur, qui est aussi probablement, tu sais, qui se mêle de tout d'une certaine façon. Oui, bien, c'est ça. L'équipe, oui, parce que l'équipe, ton directeur photo, ton crew, même, premièrement, il y en a qui doivent être en... On les a déplacés, ils ont flyé à Londres, puis là, il faut qu'ils attendent, en tout cas. Des locations qui doivent attendre, qui avaient déjà été réservées, puis tout ça. Ah oui. Bordel, man. Tabarné. Hé, c'est fou qu'à 50 ans, Asti, il est encore capable de faire ça. Oui, c'est ça qui me fait capoter, man. C'est pas une vedette de 30 ans, là. Oui. Tu sais, il faisait Top Gun, il y avait 20 quelques années, puis c'était en 1937, genre, tu sais. Moi, j'ai 27, puis je suis tout fier de moi de faire 30 minutes d'elliptique, qui sont... Oh, j'ai travaillé! Peut-être que dans 30 ans, tu vas te retrouver, tu vas faire des cascades dans des films qui vont coûter 80 millions, 100 millions. Ben, tirer, dis à que 47, avec toi et Anna. C'est une aile d'avion pendant que je suis l'aile de l'autre avion, même. Des belles scènes d'action, c'est-tu? Ah, c'est fou quand même, ça. Puis, ouais, c'est ça, fait que ça, finalement, ça a devenu un gros hit, l'émission Deux frères, puis personne s'en attendait, tout ça? Ben, c'est dur à dire, oui, non, personne s'en attendait, ben, tout le monde l'espère. Oui, 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 c'est ça. Mais on ne peut pas le prédire, puis d'autant plus que tu te fais, OK, TVA a dû prendre l'initiative de faire, ben, on le fait, puis nos vedettes, c'est des no-names, donc on va lancer des no-names, mais je pense que ce qui a beaucoup fait la différence, c'est que, ben, c'était bien fait, c'était bien écrit, puis tu sais ça, ça ciblait les adolescents, puis man, c'était un public de déchaîner, d'adolescents, tu sais, j'ai pas revécu ça depuis ce temps-là, moi-là, tu sais, hey man, on s'est retrouvés des fois à aller faire de la promo, je me souviens, maintenant, on était allé faire de la promo à Rimouski, en avion, puis il avait réservé une école pour qu'on fasse une séance d'autographe, les quatre personnages principaux, genre Benoît Langlais, moi, Karine Vanas, Daniel Thomas, genre, on était partis les quatre là-bas, puis on faisait, d'abord, une séance d'autographe, puis ensuite, on présentait un épisode en primaire, fait qu'il avait bourré l'école de tous les jeunes de la région qui venaient avec leurs parents, même quand on est rentrés là, je te jure, tu sais, OK, c'est ça qui vivent, les rock stars, tu sais, tu rentres, puis le monde, il hurle, tu hurles, tu te dis, mais je m'en viens pas jouer de la musique, je m'en viens pas, tu sais, parce que je peux comprendre, la musique à un moment donné, c'est que tu sens, c'est comme l'espèce de culte, la musique va me transporter, puis je l'aime tellement, la musique, juste l'appréhension d'arriver dans le spectacle, puis de voir la vedette arriver, c'est même pas que la musique n'a même pas commencé, que je suis déjà comme, j'ai déjà un orgasme, alors que là, non, ça en est la cinésotographe, man, il y a des représentants là-bas, des bénévoles, qui gérait la sécurité, puis tout ça, ils nous ont dit, man, il y a des jeunes filles qui sont tombées dans les pommes quand on est rentrés, j'étais, man, qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas les Beatles. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça, tu fais comme, t'as l'impression, tu dis, OK, c'est ça les Beatles, puis imagine pendant toute ta vie, c'est ça, c'est un peu ça les Beatles, ça s'est calmer maintenant, mais tu sais, pendant des années, des années, c'est pour ça qu'on aurait été de faire des shows, ça a l'air, les Beatles, les Beatles, ils ont fait des shows genre pendant les deux, trois premières années de leur existence, puis à manier, ils ont dit, fuck it, man, on ne fait pas ça, on ne s'entend même pas jouer tellement que le monde crie comme des perdus, fait qu'ils ont décidé de faire juste des albums à partir de ce moment-là, fait qu'ils sortaient deux ou trois albums par année, fait qu'ils ont sorti un paquet dans le temps, ça a duré six ans, sept ans, huit ans, ils ont arrêté, mais à manier, ils ont dit, on n'a fait plus de tour, on ne fait plus de tournée. Ils n'ont plus de fun. Ils n'entendaient pas jouer, ça a l'air, man, j'ai dit, c'est sûr, il faut dire que, j'imagine que l'amplification n'avait pas tout si bonne qu'elle l'est aujourd'hui, ben oui, c'est sûr, mais je pense que les fans ont dû apprendre à se calmer un peu et apprécier la musique un peu plus, mais tu sais, t'entends des tracks live, tu sais, des enregistrements live, man, t'entends des filles, ben ça, c'est des filles, en tout cas, on parle aussi sur des gars qui créent très aiguë, on parle des filles qui créent tellement aiguë, mais tout le temps, ça n'arrête pas, c'est pas juste yesterday part des Beatles, ça fait que là, il y a des films, non, 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 ça va continuer tout le long. J'avais vu un documentaire comme quoi, qui disait que ça se pouvait qu'il y en a que les Beatles étaient morts pis il y avait juste, il y avait comme genre en refait une chirurgie faciale à certaines personnes. Oui, oui, parce qu'il y en a trop genre qui s'arrient suicidés si les gens Paul McCartney étaient morts. Ah, oui, oui. Pis j'aime ça les affaires de conspiration. Les conspirations. Mais dans le cas de, c'est ça, parce que là, John Lennon, John Lennon, ouais, peut-être. C'est des drôles d'affaires, ça, des cas, une organisation qui est derrière les Beatles pour perpétuer le mythe. On veut garder le mythe vivant. C'est des reptiliens, c'est des reptiliens somnements. Big Brother, c'est-tu Big Brother. Fait que, ouais, ça, ça a bien pogné. T'as même eu un prix un gémeau. Un gémeau, c'est ça. Pour un second rôle, meilleur second rôle. Ça a été une des difficiles expériences de ma vie, ça, par exemple. Difficile? Ouais. Ah, ouais. J'ai un peu été maladroit quand j'ai reçu mon prix. Ah, ouais. Amen, OK. Je sort en 99, je ramasse mon rôle, le rôle dans Deux Frères, de Kevin Dresdell. On tourne pendant l'été 99, ça joue à l'automne 99. Pendant ce temps-là, moi, je viens de sortir de l'école, j'ai rencontré une metteure en scène suisse à l'école qui me demande de venir jouer en Suisse. Fait que pendant l'année 99-2000, j'ai passé l'an 2000, d'ailleurs, le bug de l'an 2000, moi, je l'ai passé, j'étais en Suisse. J'étais à Fribourg, en Suisse. Je passe, je fais de la tournée, je fais du théâtre et je reviens pour tourner la saison 2 de Deux Frères et pendant tout ce temps-là, j'ai pas le temps de me familiariser comme mon ami Benoît, comme mon ami Daniel avec les talk shows, les quiz télévisés, tout ça, qui te familiarisent, évidemment, quand t'es un jeune comédien, t'es un jeune artiste, un jeune humoriste avec le show business. Et là, moi, j'arrive au mois d'octobre 2000, donc les jumeaux suivants, c'était l'année suivante la première diffusion de Deux Frères, je suis nominé dans la catégorie Meilleur rôle de soutien et cette catégorie-là, à l'époque, les trophées étaient remis en onde et c'était le premier trophée de la soirée. C'était Mme Dion, Maman Dion, la maire d'Asseline Dion et Guillaume Lepage qui venaient remettre les deux prix. Puis le premier prix qu'ils remettaient, c'était le maire éteint le soutien. Puis je me retrouve sur le stage après cinq minutes de spectacle. C'était Normand Bratwick qui avait fait l'animation. Puis un, premièrement, j'arrive, c'est la première fois que j'apparais publiquement après avoir fait Deux Frères, je reçois mon trophée puis moi, je m'étais dit, puis encore aujourd'hui, c'est le genre d'affaire que je me dis, je trouve ça dommage que c'est pour ça, évidemment, que c'est un problème d'un gars-là de les remerciements parce qu'ils veulent qu'on fasse ça vite, ils veulent que le monde soit séduisant, soit charmant, fasseraient le monde ou très, très inspirant. Mais à un moment donné, tu veux remercier des gens puis les gens que tu veux remercier, les gens ne les connaissent pas. Ce qui fait que c'est un peu tough parce que souvent, tu écoutes des gars-là puis ce qui est encore arrivé au Golden Globes dernièrement, au début de l'année, tu as du monde qui monte sur le stage puis qui remercie un certain nombre de gens puis c'est légitime qu'ils le fassent. Ils viennent de recevoir un prix qui... Ils veulent être reconnaissants. Oui, ils veulent être reconnaissants, ils veulent remercier des gens à qui ils doivent ça. Le problème, c'est que quand tu regardes ça puis que tu ne connais pas personne de qui ils parlent, c'est sûr que ça te fait perdre un peu d'intérêt. C'est moins de cas. Il faut que tu t'imagines parce que là, tu ne peux pas... Je m'étais dit, moi, je vais monter sur le stage puis je vais dire pourquoi je remercie les gens puis qu'est-ce que ces gens-là, c'est quoi l'importance que ces gens-là ont lu dans ma vie ou par rapport au... Ouais, l'impact. Hey, man, un discours, d'habitude, ça dure quoi? 30 secondes, 40 secondes, d'une minute. Ouais. Je pense que j'ai dû faire facile quatre minutes. Je ne sais pas si tu le sais, c'est long, on a six quatre minutes. Puis à un moment donné, le pire, c'est que je n'ai jamais osé le réécouter mais je sais que ma mère, elle l'avait enregistrée puis peut-être que je la regarde à un moment donné mais ça m'a vraiment traumatisé. Ça m'a traumatisé ultérieurement, pas au moment, mais au moment donné, j'étais comme un peu starstruck aussi. Je me souviens d'être au micro puis faire comme... Aïe, quand on est dans la salle, ça ne paraît pas mais quand on est sur le stage, il y en a des fesses dans la salle mais tu sais, le monde, ce qu'il voit, ce n'est pas ça. Moi, c'est ce que je vois mais le monde, il ne voit pas ça. Là, je suis en train de leur parler de ce que je vois. Là, je vois genre, Michel Côté est là, Marc Labrèche est là mais je me souviens d'être comme ça pendant que je parle. Je suis un peu starstruck, je suis un peu... Puis man, à un moment donné, la musique à part parce qu'ils veulent me faire quitter le stage. Tu vois, dans ta tête, tu es encore le nobody, le jeune qui vient de rentrer dans le milieu du... C'est vrai de ça que j'étais puis ça, je connaissais à ma place. Je veux dire, j'étais un newbie, moi là. Sauf que le newbie, il a voulu se penser ce mat, il a voulu essayer de faire des remerciements plus substantiels. Oui, mais c'est un art, être substantiel quand il faut quand même que ça ne vise pas plus que 30 secondes, une minute. Je me souviens de la toune à part parce qu'à un moment donné, il me met de la musique. Moi, la toune, je l'ai laissé aller. J'ai dû parler par-dessus la toune pendant à peu près une minute et demie, deux minutes. C'est long. Il y a quelqu'un qui est venu te chercher. Non, j'ai fini par repartir, mais à la fin, à chaque fois que je remerciais quelqu'un de plus, les gens éclataient de rire tellement qu'ils n'avaient pas d'allure. C'est comme, il faut que tu arrêtes, ça fait vraiment quatre minutes que tu parles. Ah, OK. C'est que tu étais en train de t'humilier un peu. C'est un peu ça, oui, c'est ça. C'est ça le traumatisme, c'est qu'il y a du monde qui a dû se faire comme, mon Dieu, pour qui il se prend. Je n'avais pas de mauvaise intention. Je n'étais pas comme genre, c'était juste que je voulais te donner... Tu ne m'en rendais pas compte. Je ne m'en rendais pas compte. En fait, je voulais aller au bout de ce que j'avais à faire. C'est juste que j'ai fait comme, OK, mais là, ramasse. Alors que j'étais comme, je veux remercier mes parents pour m'avoir appris le sens du devoir ou après le sens de l'abnégation. Des affaires de même, mais quand même, quand tu en rajoutes du monde de même, tu fais... Non, ça ne finit plus. Je me souviens, une journée ou deux plus tard, je tournais sur deux frères dans ce temps-là, la deuxième saison. Puis il y a une madame qui me klaxonne dans la rue. Marc! Marc! Bonjour, madame! Fais-toi-en pas! Nous, on t'aime! J'étais comme, mais de quoi elle parle, quoi? Puis là, je rentre au théâtre. Je joue au théâtre aussi. Je joue au théâtre, je tournais. Ça allait bien. Je joue au théâtre puis je me souviens, je suis le dernier comédien dans le show que je faisais à Denise Pelletier, au théâtre, surtout pour les étudiants. Puis j'étais le dernier à entrer sur le stage parce que, en tout cas, l'histoire faisait que mon personnage était le dernier. Fait que j'attendais. Tout le monde était sur le stage et là, un des chefs machinistes qui est au théâtre, il dit, « Hey Marc! » Il dit juste à dire, j'ai lu un article de Nathalie Petrovski ce matin dans la presse. Elle fait une critique des Gémeaux qu'il y a eu il y a deux jours. Elle dit, elle est un peu rare. Fait que toi, moi, j'ai jamais eu de mauvaise critique. J'ai jamais été confronté, mettons, au show business, ou à la réalité du show business. Je fais comme, « Moi, là, je vais le lire, mais je vais rentrer cinq minutes plus tard. » « Hey man, je me retrouve à l'article. » Elle a distribué ses propres Gémeaux. Elle faisait sa cérémonie à elle puis elle distribuait le Gémeaux de la meilleure logorée verbale. Une logorée, c'est une diarrhée. C'était un peu exagéré comme moyen pour répondre au fait que j'avais été maladroit. Mais, « Hey man, j'allais prendre... » Puis après ça, il fallait que je rentre sur le stage. Même quand je rentrais sur le stage, de ce jour-là, j'ai fait comme, « Man, tout le monde dans la salle, l'a lu cet article-là. Puis tout le monde rire de moi. » « Je suis sûr. » « Ils sont tous contre moi. » « Tout le monde rire de moi. » « Tout le monde n'ose pas, mais tout le monde rire de moi. » « Nathalie Petrovski. » « Tu dois être une reptilienne. » « Oui, c'est ça. » « Oui, c'est une méchante. » « C'est une méchante. » « Il y a un méchant derrière. » Puis comment t'as dealé avec ça, finalement? Ça a fini par passer? Bien, oui. En fait, t'apprends. Tu fais « OK, OK. » Le show business, c'est l'art d'être capable, à cause des circonstances souvent de la télévision, qu'il faut qu'on soit très, très succincts, d'être succincts, d'être le plus naturel possible. Parce qu'en fait, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent des gros stars, je trouve, au Québec. C'est tous des gens que j'ai l'impression qu'on... En tout cas, le rapport que les spectateurs en général ont avec eux, c'est qu'ils ont l'impression de les connaître vraiment. Puis ils aiment ce qu'ils voient. C'est souvent des gens simples et attachants. Fait que je pense que c'est... En tout cas, j'essaie de me resserrer vers ça de plus en plus. Mais en même temps, je suis un intellectuel. Je suis quelqu'un qui aime ça beaucoup lire, qui aime ça lire des essais. Fait que je me retrouve souvent en radio puis ils m'ont invité aussi pour ça. Comme hier, j'allais faire la radio puis on me demandait de parler des livres que je pense qu'il faut qu'on aille lus avant 40 ans. Fait que j'allais parler des essais que j'ai lus pour moi qui m'ont marqué. Fait que c'était très sérieux puis tout ça. Fait que c'est sûr comme une responsabilité quand j'arrive dans une place publique, une tribune comme là. J'ai tendance à vouloir m'imposer le fait d'avoir la responsabilité d'essayer de faire ma part pour changer les choses. Donc, que ce soit un moment important et sérieux. Alors que je sais très bien que la plupart du temps, les tribunes sur lesquelles je me retrouve, les gens écoutent ces affaires-là parce qu'ils ont le goût de relaxer puis qu'ils ont le goût de s'amuser. C'est sûr que ça fait un petit décalage. Mais bon, c'est sûr. Oui, c'est ça. Il faut que tu saches bien doser. savoir qu'est-ce que les gens entendent de moi puis savoir si je suis prêt à leur donner ce qu'ils entendent de moi ou pas. Ça t'a-tu mis une certaine pression d'avoir un succès aussi tôt dans ta carrière? Pression? Oui, genre de... Là, tu sais, maintenant que ça termine d'un frère, t'es comme un crise qui est là, il faut que je corps. Oui. En fait, c'est... Oui, mais ce qui a été pire que ça, en fait, pour moi, c'est que j'ai fait... Je me suis vraiment... J'ai vraiment fait... OK, j'ai commencé... J'ai commencé fort. J'ai commencé, je suis sorti de l'école, j'ai fait une série qui a très bien marché, qui a eu un énorme succès critique aussi. Les gens m'en parlaient beaucoup dans le milieu, appréciaient l'interprétation que j'avais faite, le travail que j'avais fait avec les personnages. Puis j'ai reçu un trophée de mes pères. Les Gémeaux, c'est les membres de l'académie, c'est des pères, c'est des gens de... Fait que je me suis retrouvé après ça à me faire proposer des affaires à droite, à gauche, mais qui étaient des fois, par exemple, dans des sitcoms ou dans des... dans des téléromans. J'étais comme, non, non, moi, moi, je fais de la série lourde, je fais des séries avec... Tu sais, tournant en location, je ne vais pas tourner en studio, je vais tourner en location, puis je vais faire vraiment des séries que j'aime puis que je suis prêt à me sacrifier pour. Ce qui est très noble, c'est juste que... Bien, j'ai pas eu... Probablement, j'ai dit non à beaucoup de monde, que j'ai dû froisser aussi. Ça, j'en doute même pas. Ah oui! Ah oui! Ils ont des personnes personnelles. Oui, bien, c'est sûr. Ça, par exemple, c'est une affaire qui est délicate parce que quand tu poses une question à quelqu'un, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, je pense qu'il faut qu'on s'attende à ce que la personne... On veut que la personne soit honnête avec nous. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis je pense que des fois, des gens qui ne sont pas prêts à poser des questions parce qu'ils ne sont pas prêts à recevoir la réponse qui sont peut-être potentiellement en nom. Ça, je trouve... Ça, c'est un blâme que je pourrais jeter sur les autres, mais le blâme que je pourrais m'attribuer, en tout cas, je pense que j'aurais dû être plus curieux que ça. OK. J'aurais dû être plus curieux que ça parce qu'en fait, je me suis fait proposer de jouer dans Watatata, dans Virginie, même des affaires que je vois à Ramdan, des affaires de même. Tu ne savais pas que ça allait... Pas nécessairement. C'est juste que pour moi, c'était comme... C'est parce que Deux Frères, c'était une série lourde. C'était beaucoup plus financé. C'était tourné en location. Il y avait plus de moyens, donc il pouvait plus prendre le temps de faire les choses. Puis c'était dramatique en général. C'était plus sérieux. Ça convenait plus à l'intellectuel en moi que le besoin d'amener un sens aux choses puis d'essayer de faire sa part pour améliorer le monde. Il n'est pas celui qui veut faire rire nécessairement. Je ne me sentais pas ce devoir-là. Fait que là, je me retrouvais à me faire demander des affaires comme jouer dans Ramdan, jouer dans Watatata, ou des affaires dans... Puis ça m'apparaissait plus simpliste, plus humoristique ou plus léger. J'étais comme non, moi, je vais faire des grosses affaires vraiment sérieuses. Je sais pas, mais je pense que j'aurais appris. Je ne le regrette pas. C'était là que j'étais rendu puis tout. Mais je pense que j'aurais raffiné mon jugement autrement si je l'avais fait parce que là, c'est une affaire qui me manque. J'aurais eu des occasions de faire bien des affaires qui auraient pu me faire apprendre que je n'ai pas faites. Ça, je suis certainement ça. Dans le fond, c'est plus l'expérience que tu aurais pu avoir. Oui, c'est tout le temps une question aussi. Il y a des affaires que j'ai faites dans ma vie, je ne constate pas. Les séries noires que j'ai faites ou deux frères, pour moi, ce sont un peu des pics de carrière parce que c'est des gros personnages qui ont été marquants dans des histoires que j'ai aimées. J'ai aimé faire partie de cette affaire-là, faire partie de ce projet-là. Il y a d'autres séries sur lesquelles je ne vais pas trop en nommer parce que je n'ai pas blessé personne, mais les séries que j'ai faites que c'est moins ma tasse de thé, mais la gang, l'expérience de jouer à l'équipe. Moi, j'aime ça. Moi, je suis un gars d'équipe. Moi, je ne suis pas un gars de sport individuel. Je suis un gars de baseball. Je suis un gars de soccer. Je suis un gars de hockey. J'aime ça les sports d'équipe, mais j'aime ça aussi ce que ça représente une équipe de tournage puis une équipe d'une création théâtrale. Puis ça, j'ai dit non à ça aussi. Quand j'ai dit non à Ramdam, quand j'ai dit non, c'est devenu des familles, ce monde-là, ensemble. J'aurais pu faire... En tout cas, d'une certaine façon, je pense qu'on m'invitait... Peut-être que ça serait développé différemment. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. J'ai dit non. Il n'y a rien qui est arrivé. Peut-être que mon personnage ne serait pas développé. Je ne sais même plus quel personnage il m'offrait. Qui c'est qui l'a fait finalement? Mais je savais que la porte était ouverte. Puis c'est ça. C'est devenu des familles, ces gens-là. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai perdu. J'ai dit non à ça, entre autres. Fait qu'à un jeune comédien, tu dirais ça un peu comme conseil. Bien, je ne sais pas. Parce qu'en même temps, j'ai été intègre. J'ai dit ce que j'étais honnête. J'ai répondu honnêtement. Puis je pense qu'on est en droit d'attendre ça de tout le monde à qui on pose des questions, à qui on a des choses. Mais je dirais quoi un jeune? Je disais bien, vas-y. Je dirais sois curieux. C'est important d'être curieux dans la vie. Puis je n'ai peut-être pas été à ça à ce moment-là parce que j'avais peut-être trop d'égo, trop d'orgueil, trop d'idéal. Pour moi, c'était l'idéal. C'était de continuer à faire des films, faire des films internationaux. Tu sais, c'est ça. Il y a un côté de moi qui était bien accélateur, qui l'est encore aussi. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je trouve ça très noble. Mais je pense que... Je me suis fait dire ça. Ça a l'air que... Janine Suto, qui est décédée récemment. Janine Suto, René Richassé me disait qu'elle ne boudait aucun public. Puis elle était capable de faire du cabaret. Mais elle était capable aussi de faire de la tragédie au TNM avec Jean-Louis Roux. C'était comme deux univers complètement différents. Puis je dois dire que j'admire ça. C'est quelque chose que je ne me suis pas permis assez de faire ça dans ma carrière. Je le fais plus. Mais tu sais, de faire comme... Attends un peu. C'est vrai qu'il y a un temps pour rire aussi puis un temps pour relaxer. Puis on n'a pas à prendre ça de haut pour autant. Puis on a de la grande qualité là-dedans. Puis je reconnais qu'il y a de la grande qualité parce que je ne me trouve pas super habile pour jouer dans des... En tout cas, pas aussi habile que pour jouer des drames ou des affaires dans la même... J'ai plus de facilité mais je sens que j'ai plus de plaisir dans le drame. Mais c'est énorme de faire rire le monde. Ben oui. Tu sais, humoriste, stand-up first, je ne ferais jamais ça. Non, je ne ferais jamais ça. Mais tu sais, juste d'être dans une situation de dialogue comique. Oui. Tu sais, ça prend du temps de même. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Je ne sais pas si tu as fait une école de théâtre que d'un coup, tu as l'auto de jouer. Ce n'est pas vrai. Oui, oui. Ça s'apprend. Moi, ce qui est drôle, c'est quand... je mentionne c'est qui puis est-ce que vous avez des questions, tu sais. Puis là, il y en a un, je pense, qui s'est trompé avec Marc Dupré. Ben oui, mais ça m'est arrivé, mon gars, dans ma vie. Oui, c'est ça, c'est sûr. Puis là, il disait, il va-tu refaire de la scène, du stand-up? Puis là, j'étais comme, hein, depuis quand Marc Beaupré a fait du stand-up? Puis là, j'étais avec Daniel Grenier, hier, tu sais, l'ancien des Chick-in's Wells. Oui, oui. Puis là, je lui demandais, toi, savais-tu que Marc Beaupré a fait du stand-up? Puis comme, hein, il a jamais fait du stand-up, il me semble, ce gars-là, tu sais. Un petit peu, Daniel Grenier, il est-tu auteur de... C'est-tu un auteur aussi? Ben, peut-être. Ah, il fait du stand-up? Oui, sinon, c'est vrai, parce que c'est deux Daniel Grenier, parce qu'hier, j'étais avec un Daniel Grenier. OK. Puis j'ai fait une recherche sur lui parce que j'étais à la radio avec lui, je parlais des livres. Puis lui aussi est venu parler d'un livre, c'est un auteur. Puis c'est drôle parce que j'ai fait une recherche sur Google, j'ai googlé Daniel Grenier, puis j'ai vu qu'il y avait un gars, c'est un humoriste. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Les astres s'alignent, des coïncidences bizarres. Mais... Mais c'est ça, tu sais, j'étais comme allé. Ben, man, ça m'est déjà arrivé l'anecdote, là. C'est clair, on dit anecdote. Ben oui, laisse-toi aller, faites le temps que tu veux. J'ai déjà été, pendant longtemps, j'ai fait des tournées dans des écoles. Des fois, moi-même, parce que je me faisais inviter par quelqu'un que je connaissais, il voulait parler du milieu, de c'est quoi la notoriété, puis comment je vis ça, puis tout ça. Parler de mon cheminement, parler de ce que je vis. Puis ça m'est arrivé souvent de le faire avec un organisme qui s'appelle Infocrime pour essayer de sensibiliser la criminalité, pour essayer de ne pas trop virer du dark side. Y avait-tu un logo, genre avec un dude avec un trench coat? Non, ça, c'est peut-être Crime Stopper en anglais. Mais je pense que c'est Crime Stopper, mais je ne suis pas sûr. Mais Infocrime, c'est plus une loupe. Je pense que la loupe fait le haut du info, Infocrime. En tout cas, je ne suis pas sûr. J'ai fait ça pendant 10 ans, mais je ne suis même pas sûr. En tout cas, c'est une loupe, c'est ça le logo. Puis je me suis trimballé dans bien des écoles, puis c'est arrivé même que les directeurs me présentent. Je suis devant, je veux dire, il y a 800 jeunes dans l'auditorium. On est vraiment très contents et on vous le présente. Il est avec nous. Marc Dupré, mesdames et messieurs. Tu sais quand même, je ne peux pas avec Dupré. Mais je suis là, puis peut-être qu'il fait juste un lapsus. Puis j'ange dans l'école, puis j'arrive, puis là, je vais faire une conférence dans l'après-midi, puis c'est le midi, fait que j'arrive un petit peu en avance, puis là, je mange avec le professeur qui m'a invité, puis on annonce dans les couloirs de l'école à travers les haut-parleurs. Alors, ne vous oubliez pas qu'il y a la conférence de Marc Dupré cet après-midi. Si les gens s'attendent à ce que j'aille chanter ou est-ce qu'ils sont mal barrés? Ils sont mal barrés, hein, c'est-tu? Il y en a-tu qui étaient déçus? Non? Bon, oui, mais sûrement, sauf qu'ils ne me l'ont pas dit. Ça fait que c'est correct. Mais tu sais, c'est correct. Je comprends, il y en a qui l'aiment au bout, puis tant mieux, puis ce n'est pas nécessairement des femmes de moi, puis je n'ai pas la notoriété que ce gars-là a. Oui. Oui, ça, tu as dit, c'est ça, tu as gagné le prix Gémeaux. Est-ce que, vu que, tu sais, t'arrivais dans le milieu, est-ce qu'il y en a qui a créé de la jalousie envers toi? Tu sais, vu qu'en plus, tu viens d'un milieu qui est très, tu sais, qui n'a pas beaucoup de temps d'opportunité. Oui. Peut-être. Peut-être, mais en même temps, j'ai tellement l'impression, ça, c'est vraiment une supposition, j'ai tellement l'impression que j'ai un casting particulier. Tu sais, je ne suis pas un jeune premier, je ne suis pas le beau grand gars. Tu sais, je n'ai pas l'impression que les gens vont se sentir menacés par moi et que je vais avoir tous les rôles. C'est plus ça. Si demain matin, un petit gars, un jeune comédien rentrait, puis tout d'un coup, on sentait que c'était le nouveau Roy Dupuis, puis tout, il va y avoir bien des gars dans le milieu qui vont peut-être se sentir menacés, ils vont faire comme OK, il va ramasser tous les rôles dans les dix prochaines années dans tous les films. Puis là, peut-être qu'il y aurait de la jalousie. Moi, je ne suis pas sûr que je crée bien de la jalousie. Peut-être. Peut-être. Comment ça se passe dans le milieu? C'est-tu bien compétitif ou c'est quand même assez sain? Ça varie. Je te dis, ben, tu sais, je serais un méchant, je serais hypocrite de dire qu'il n'y a pas de, qu'il ne peut pas avoir de mesquinerie, qu'il ne peut pas avoir de rancœur, de ressentiment. Moi-même, des fois, à un moment donné, je suis comme, c'est un même comédien-là qui ramasse tout, sacrément. Tu sais, mais bon, lui, il veut travailler, je veux travailler. Maintenant, ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas moi qui décide. Puis là, il y a la saveur, il y a the flavor of man, profite-en, man. Il faut juste se parler un petit peu, mais oui, il y en a de la rancœur, c'est sûr, man. Il y en a de la compétition. Ça se dit, je trouve ça le fun, souvent, je rentre en audition, puis tu sais, un lieu d'audition, c'est quand même un lieu délicat parce que tu arrives dans un local comme ici, tu sais, tu es dans le studio puis tu sais que les trois, quatre gars qui sont à ça, qui étaient toujours vous dans d'autres auditions, souvent, puis tu connais pour X raisons, on s'en va tous auditionnés pour le même maudit personnage puis il y en a un de nous autres qui va peut-être l'avoir, les autres, ils l'auront pas, c'est sûr, il y en a un qui va l'avoir. Fait que, mais man, souvent, je suis agréablement surpris de voir comment, puis il y en a qui pourra dire c'est de l'hypocrisie puis tout, comment on est capable de faire comme, bonne chance, man. Bonne chance, j'espère que tu vas se correr, j'espère que ça va bien aller. Parce que vous sentez, vous avez toutes la même émotion. On vit toutes la même affaire. On est tous dans, on est tous, on est tous, puis tu sais, j'ai pas de solution parce que moi, je suis m'atteur en scène aussi, fait que j'en ai fait passer des auditions puis il n'y a pas de meilleure alternative que de faire des auditions si tu veux découvrir des talents, si tu veux voir si ça fait bien tel comédien avec telle énergie de personnage. Sauf que ça reste ingrat des auditions. Parce que bottom line audition, je te dis, man, viens-t'en, viens dans un local, je vais te donner tel texte à lire, des fois je te donne même pas le scénario, mais même si je te donne le scénario, je vais te donner ça, tu vas venir devant moi puis il va falloir que tu me prouves d'une certaine façon que tu peux faire ce rôle-là puis ça va être à moi de juger ça puis t'as rien à dire, t'as juste à donner le meilleur de toi-même. Il y a quand même quelque chose dans les gras de faire, ok, je vais donner le meilleur de moi-même, mais bottom line, c'est pas moi qui vais prendre la décision, moi j'aimerais bien ça le faire, mais c'est pas moi, puis il y a quelque chose dans les gras là-dedans, c'est bien normal, je veux dire, je ne sais pas, je ne fais pas, c'est pas que ça devrait pas exister, c'est un processus, c'est un processus, ben oui, c'est un processus, fait qu'il faut que tu sois, il faut que tu ailles en humilité, il faut que tu sois prête à faire comme, faire un deuil, ça se peut que je ne l'aime pas, là, tu sais. Comment t'as commencé à faire de l'acting, tu sais? Oh! Sujet chaud! Oui, j'ai vu que t'as commencé genre en sixième année parce que t'étais en amour avec ton enseignante. Oui, mais ça, man. Elle s'appelait André Boucher, André E. Oui. Boucher, puis elle était, c'est débile. J'avais 11 ans, fait qu'elle, elle sortait de l'université d'avoir 23, 24. Tu sais, elle était jeune, elle était pas jeune, mais tu sais, quand t'as 10 ans, quelqu'un de 20 ans, c'est un adulte, c'est une maman limite, fait que, ouais, j'ai, hey, man, j'étais timide en plus, alors que, ça, je ne me souviens pas de ça, mais d'autres profs qui m'ont vu jouer cette année-là pour faire la pièce de théâtre, j'ai fait une pièce de théâtre, ils m'ont dit que quand je faisais des oraux en quatrième année puis en troisième année, man, je ne voulais pas aller en avant puis j'étais comme, j'étais comme terrorisé d'aller en avant puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en sixième année, en tout cas, elle, c'est sûr qu'elle, elle a su conquérir ton cœur. Elle a su conquérir mon cœur, c'est bon, c'est bon. Je voulais la prendre, je voulais l'impressionner, mais, c'est 11 ans, tu sais même pas quoi faire, tu sais même pas, mais, je vais te montrer, je vais te montrer bébé. Ben macho, heureusement, les mauvais plis ne sont pas encore prêts. Ils se transforment en genre de traduction. C'est pourri, tu veux cette crème. Je suis beau, tu vas en prendre plein la crème. Ok, moi j'arrête. Ok, on arrive, mais ça se dit, mais tu sais, ça me faisait triper la prof puis elle voulait monter ça en parascolaire puis elle a fait passer des auditions. C'était con, il fallait qu'on fasse genre une scène d'Astérix et Obélix quand il défixe, il va voir Cléopâtre puis qu'il a amené Idéfix puis que là, il essaie de séduire Cléopâtre pour qu'elle l'aide à retrouver Obélix ou en a fallu. Puis c'était ça l'audition, tu sais, il fallait que je joue Astérix, même. Ça a bien marché, elle m'a donné le rôle principal puis quelque part, en dedans de moi, il a dû se dire à même, je me suis dit, ça se peut peut-être, puis je me souviens bien le jour où on a présenté une fois le spectacle quand on a eu la ramasse de diplôme à la fin de l'année, on travaillait là-dessus toute l'année puis je me souviens qu'elle m'a présenté son chum, je pense qu'elle s'appelait Mario. Elle dit, je te présente Mario. Mais même à 10 à 11 ans, tu fais, toi mon écoeur. T'as brisé mes rails. En même temps, tu m'as permis de grandir pour que ça arrive à un moment donné. Oui, c'est ça. Oui, je me souviens en quatrième année, il y en avait une, la prof qu'on avait, elle s'appelait Marie-Josée puis elle était hâte là, elle se dit qu'elle était bien. Puis elle portait, c'est quand même bizarre, elle portait des décolletés puis genre, quand elle nous, on était jeunes, puis quand elle nous parlait, elle se penchait. T'écoutais plus ce qu'elle te disait. Moi, je me souviens, jamais je le regardais dans les yeux, j'étais tout le temps de même puis je regardais la craque de ça. Mais quand t'es jeune, t'es innocent, tu sais pas que c'est mal ou que c'est bien. Tu se grandis, si ça se trouve la testostérone commence à rentrer, c'est encore pire. Mais oui, je comprends, tu sais, des espèces de... Bien oui, c'est... Puis je vois tout à me souvenir de ça. On a tous nos souvenirs personnels, malheureusement, tous nos souvenirs personnels du prof qui était comme... Mais oui, ça faisait partie de ça un peu. Yes! Fait qu'après ça, t'as-tu été en intercollégial? T'as-tu été là? Oui. OK, en 95? Je l'ai fait en 95 parce que j'étais... On recevait l'intercollégial. L'intercollégial, ils vont rassembler dans un cégep par année. À un moment donné, ça s'est fait aux deux ans, je pense, mais un cégep par année qui va accueillir tous les autres cégeps qui vont présenter des pièces. Donc, c'est une grosse organisation. Ah! Oui, oui, c'est vraiment... OK, c'est ça qui c'est... Oui, c'est comme, mettons, le cégep de Bécomo. Non, non, c'est ça. C'est un cégep qui reçoit tous les autres cégeps de la province. À un moment donné, ils ont divisé en deux. C'était deux cégeps qui recevaient chacun moitié-moitié. Puis, la plupart... Tous les cégeps de la province, en principe, participent, mais c'est pas tous qui présentent des shows, mais tous viennent avec une gang, gna gna gna. Puis, cette année-là, c'était fait à Joliette. Fait qu'on recevait, nous autres, l'intercollégial à Joliette, puis j'avais présenté un show. Puis là, je l'ai fait il y a deux ans, trois ans, deux ans. C'était en 2015, en 2016. En tout cas, j'étais allé le faire à Alma. Alma recevait tout le Québec au complet. Puis, j'étais le porte-parole. Ça a été une super expérience. J'ai vraiment trippé. J'étais arrivé là-bas puis j'ai fait comme... OK, puis c'était le fun parce que, tu sais, je prenais mon airlifté, mon premier en avion. Je suis allé prendre l'avion, je pense à Saint-Hubert. Ah ouais. Je sais plus trop. Mais j'étais allé... J'étais atterri là-bas, pas loin d'Alma. Ça doit être à Bagotville. Puis là, j'étais allé... Tu sais, j'étais comme en voyage, de toute façon, pendant trois ou quatre jours, on a fait le même. Puis, tu sais, tu fais... Je me tenais comme des filles. Puis, man, moi, je vais aller... Je vais essayer d'aller parler à peu près tous les étudiants qui sont là, tu sais. À peu près, mais tu sais, je pense qu'ils étaient à 500. Je ne veux vraiment pas avoir réussi. Mais, man, je me souviens, tu sais, de faire comme... OK, à chaque dîner, il y avait des dîners, où le souper, je disais OK, je vais aller voir une nouvelle gang. Je vais aller voir... C'est m'amener les gangs. Ouais, tu sais, m'amener les gangs, eux autres, commencent à se merger entre eux autres. Il y a de la séduction puis il y a des amitiés qui se forment puis tout ça. J'étais allé danser avec les jeunes, man, ils m'ont fait faire du body surf. Ah, ouais? Même, j'ai 40 ans, je fais du body surf. OK, c'est bon. Je suis une rock star! Je suis une rock star, oui. Je suis une rock star, man! J'en ai vu, j'ai eu mes moments rock star. Il y a une vidéo où tu disais que... Je pense que c'est l'année que ça, vous avez reçu à Joliette quand tu étais au Cégep. C'était comme memories of memory puis c'était comme il y en avait un qui était décédé. Tu peux-tu l'expliquer? Oui, c'est parce que ça, c'était quand... Puis c'est drôle parce qu'ils m'en ont reparlé il y a deux ans quand j'étais allé à Alma. Il y avait un show parce que quand on a fait l'intercollégial à Joliette, Valleyfield est venu le Cégep de Valleyfield, je pense, Campy-Valencien. Puis ils ont monté un show, c'était une création collective. Ça fait qu'il y avait pris, je pense, c'était tous les jeunes dans la troupe puis il y a des professeurs qui participaient à ça puis ils ont créé un spectacle qui s'appelait Memory of Memory que j'avais vu mais il y avait un des étudiants qui participait au spectacle qui est décédé pendant la création du spectacle et ils ont décidé, ça m'avait beaucoup marqué, ils avaient décidé de laisser sa place vide dans le spectacle. Curieusement, bien, curieusement, ironique, une coïncidence, une des scènes dans lesquelles le personnage était, c'était une scène de classe où justement, il y a un des élèves qui était là qui parlait avec les autres fait qu'il s'adressait à une chaise vide. Mais c'était fort quand tu savais qu'est-ce que ça signifiait, évidemment... L'on dit... Oui, ils l'expliquaient, ils expliquaient tout ça. Ça aurait été bizarre. Puis je me souviens parce que c'est drôle parce que ça m'a beaucoup marqué puis quand j'ai... Quand je m'ont donné la... Je suis devenu le porte-parole de Cégep en spectacle il y a deux ans ou trois ans, j'en ai parlé dans les... Ils m'ont fait des espèces de pré-entrevues. On a fait un podcast, maintenant. Oui. Puis j'en ai parlé de ça. Fait que quand ça s'est clos, l'intercollégial, ils m'ont dit on veut te remercier d'avoir été aussi impliqué, aussi présent, aussi ouvert, aussi curieux. Puis on sait que tu as été très touché par une pièce il y a 20 ans. Parce que... C'est ça, je pense qu'il y avait... Ah non, c'était pas 20... Oui, c'est ça, c'était à 20 ans d'intervalle. J'ai dû le faire en 2015. Donc c'était à 20 ans d'intervalle, je pense. Puis on a demandé à la gang de Valleyfield de sortir la pièce puis de la ciné. Fait que tous les... Je pense qu'ils ont été chercher un maximum de signatures des gens à l'époque qui avaient fait le show. Ah oui! Ils m'ont remis ça. Ça a dit « Ça m'a touché pour tous. » Oui, ça m'a touché. Je ne m'attendais pas à ça. Puis ils ont fait une vidéo aussi. Ils ont fait une vidéo dans laquelle des gens qui avaient Valleyfield me disaient « On fait partie de... » Puis ils m'ont lu un extrait sur vidéo. Ils ont préparé une vidéo juste pour moi. Puis c'est drôle parce qu'après, le gars qui l'a organisé, le responsable du socioculturel du cégep d'Alma, il a demandé sa blonde en mariage à la fin de la cérémonie de fermeture du festival. Sa blonde, elle faisait partie de l'équipe d'organisation. Mais même, le gars, puis il s'est organisé avec elle. Elle, elle ne le savait pas. Puis évidemment, les gens ne le savaient pas. Mais la plupart des gens dans l'organisation le savaient. Fait qu'il a dit « C'est des moments importants. » Marc en a parlé. Il a fait référence à moi. Il dit « Marc, je veux qu'on crée des moments importants sur les temps on va voir surfer plus tard en grandissant en disant « C'est des beaux moments dans ma vie. » C'était beau. Puis ça nous inspire. Des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs qui nous inspirent, qui nous allument. Puis il dit « Ben, je vais en créer un moi aussi. » Il fait monter sa blonde. Il dit « Je te demande en arrière, je me demande le théâtre. » Il y a la calisse, là. Tu vas t'en souvenir, restier. Tu vas t'en souvenir. Ça va marquer. Ça va marquer. Tu vas faire des double dips dans l'humus. Il faut quand même que tu ailles des couilles en maudit pour faire ça. Demander ta blonde en mariage. Ben oui, au cas où je dirais non, je comprends. Ben oui. Mais tu sais, le nombre de fois, surtout aux États-Unis, où c'est arrivé, il y en a qui ont fait des noms de spots, mais le nombre de fois où ça a dû arriver que la fille disait oui et qu'après ça, elle en reparle et que ça a changé. Ça a dû arriver à un... Ben oui, c'est ça. Fait que là, toi, après ça, tu t'es inscrit à l'École nationale du théâtre. T'es accepté. C'est-tu dur de rentrer là? Oui, ben je pense que c'est 500, 600 demandes à peu près. Nous, on a même tous à la vario au fil des années, mais à mon époque, c'était ça. Il en prenait 12. OK. Ah oui, c'est-tu dur. Oui, puis il y avait l'École nationale, le Conservatoire d'art dramatique, puis il y avait des cégeps, deux cégeps, plus le Conservatoire de Québec. En tout cas, il y a six écoles, le CAM aussi, sept écoles. Sept, c'est-à-dire trois. Puis je me souviens que j'avais fait des auditions genre à Saint-Hyacinthe, je n'avais pas été pris, j'avais fait une audition au Conservatoire, je n'avais pas été rougie, je n'étais pas prêt à l'école, dans ma tête, l'école, c'était comme le top, tu sais. Oui. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça qui est important, c'est qu'il y a un gars qui m'a vu, André Brassard, qui est un des pères fondateurs du théâtre moderne au Québec, avec Michel Tremblay, c'est eux qui ont créé Les Belles-sœurs, c'est lui le moteur en scène, lui, il me va en audition, puis il a vu quelque chose chez moi que d'autres professeurs dans les autres écoles n'avaient pas vu. Il a vu un nazi. Il a vu toute la bombe que j'allais devenir, tu m'as l'a aidé. Il a quoi faire avec ça? Il a quoi faire avec ça? Il a de la grème de bombe là-dedans. Tiens-toi de même, en 30 heures. Tu te mets sur le côté de dessiner des tribals, c'est une bonne la terre. Non, mais il était, en tout cas, j'ai été pris, puis ça a été un beau, je me souviens, je suis couché chez nous, puis le téléphone sonne, puis mon frère répond, puis ils attendent un petit peu, puis ils viennent me réveiller, il y a un monsieur qui veut te parler. Je prends, c'est André Brassard de l'École nationale, juste te dire que tu étais accepté au stage de l'école, fait qu'on va falloir que tu ailles chercher tel texte, tel texte, parce que tu vas travailler tel texte pendant tes cinq jours de stage, puis après ça, ils vont avoir une sélection finale. OK, parfait. Faire ça la semaine suivante, puis après ça, je ne pouvais pas, je finissais mon ségeur, moi, je venais faire l'intercollégial, puis je finissais mon ségeur, fait que j'avais fait le stage de l'École nationale, puis à la fin du stage, d'habitude, ce n'est plus comme ça maintenant, mais les étudiants plus vieux, ils viennent chercher ceux qui viennent finir le stage, les stagiaires, les futurs étudiants. On est 36, mais ils en prennent 12. Fait que ce qui arrive le dernier jour à l'École nationale, le service Saint-Denis, ils prennent, les plus vieux vont prendre les 36 stagiaires, ils les amènent à la brasserie, puis là, ils font le party jusqu'à temps que les professeurs qui sont réunis à l'école aient sélectionné les 12 élèves qu'ils vont prendre, puis qu'ils affichent la sélection sur la porte de l'école. Fait que de temps en temps, il y a un des plus vieux, une deuxième année, une troisième année ou une quatrième année qui fait la navette entre l'école puis la brasserie pour voir si la liste est sortie. Puis moi, je n'ai pas eu à vivre ça, mais imagine-tu, ça n'existe pas aujourd'hui, mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il est rendu 9 heures en disant, ça prend du temps, il faut le débattre, puis tout ça. Ils font leur liste de 12, ils l'affichent, ils s'en vont, et là, il n'y a pas un finissaire, mais un plus vieux qui vient chercher la liste, il va chercher tous les étudiants, les stagiaires c'est comme tout le gros party, ça revient un peu titubaste au mois de mai, il fait chaud, tout le monde est bien content, puis là, ils voient la liste. Fait que là, ce que tu vois, je l'ai vécu une fois, mais je t'ai rendu moi en quatrième année, je t'ai passé par là, mais je n'avais pas vécu le processus. Tu faisais le rôle du grand qui allait à... Oui, c'est ça, exactement. Mais man, je l'ai vu une fois, mais c'était même à tous les années, c'était 36 personnes, plus les plus vieux qui sont là pour les féliciter ou les consoler. Fait que t'en as deux tiers qui pleurent leur vie, puis t'en as 12 qui hurlent de joie. Puis à un moment donné, tout ça, à un moment donné, ça devient un peu malaisant parce que ceux qui sont contents ne veulent pas trop manquer de respect à ceux qui n'ont pas été pris. Puis ceux qui n'ont pas été pris, à un moment donné, ne veulent pas cacher le plaisir de ceux qui ont été pris. Fait que c'est une... Ah, les émotions sortent. Ah, il y a de l'émotion, mon gars, là. Ah oui, tu sais, puis tout le monde est un peu saoul en plus. Fait que marre, tu sais. C'est la guerre un peu poignée. Non, non, non. Tu sais, jamais pour ça, mais c'est vraiment des situations bien intenses. On ne peut pas dire que ce sont intenses. Puis, oui, ça, j'avais lu aussi que tu avais dû faire face à plusieurs difficultés en étant à l'École nationale. Oui. Ah bien, oui, bien, tu sais, j'ai été confronté des fois par des professeurs. Tu sais, moi, c'est aussi la plus grosse difficulté que j'ai eue, c'est que pendant les deux premières années, je me suis senti comme un imposteur. Je me suis dit, un moment donné, on va se rendre compte que je ne suis pas bon et on va me crisser dehors. Ah oui, tu manquais de confiance. Non, oui, man. Moi, je rentrais là. C'est parce que, c'est ça qui est dur, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte à quel point ton milieu a une influence sur toi, mais man, je suis dans un milieu où je me faisais dire, je faisais du tâtre depuis que j'avais 11 ans. J'en ai fait quand j'étais au secondaire, j'en ai fait quand j'étais au Cégep, intercollégial, mais j'en ai fait au secondaire aussi. Puis à un moment donné, il y a des espèces de mythes puis de croyances qui se perpétuent. C'est genre, ah, mais tu sais, si on veut devenir comédien dans la vie, il faut passer par les écoles de théâtre puis l'école nationale, c'est le top du top. Si tu vas là, tu vas avoir une grande carrière, mais ce n'est pas personne qui est pris là. C'est vraiment, c'est pour l'élite de l'élite de l'élite. Fait que tu finis par être pris là puis tu fais comme, mais c'est pour l'élite. Je ne me considère pas nécessairement comme de l'élite puis tu viens qu'à avoir inculqué toutes les croyances que c'est vraiment réservé à une minorité puis tout ça. Fait que tu te dis, ben là, fais-tu vraiment partie de la métrie puis tu n'es pas sûr? Tu te dis, ils vont peut-être se rendre compte que je suis... Ah oui, je n'avais pas de confiance en moi à ce point-là puis ça a pris trois, ça a pris deux ans et demi en fait. La troisième année, ça a commencé à mieux aller. Puis c'est combien de temps? Quatre. Ah, c'est vraiment vers la fin. Oui, vers la fin. En fait, c'est drôle parce que mes grands chums, en sortant de l'école après ça, je me suis maintenu beaucoup avec eux autres. C'était mes grands chums, Daniel Thomas qui est dans Deux Frères, Luc Chabdelaine, Renaud Paradis. Ces gars-là qui étaient avec moi, ils me disaient, ils se sont amusés à me dire quand je me suis rapproché beaucoup dans le troisième pour être amené, ils disaient, ben deux premiers années, on ne te voyait pas, tu n'étais jamais là. Dès que la semaine finissait, tu retournais chez tes parents à Joliette. Fait que j'allais voir mes chums de Joliette puis j'allais passer du bon temps parce que c'était super. C'est juste que, c'est sûr que je me mêlais moins à la vie de Montréal. On dirait que je n'étais comme pas encore arrivé à Montréal. J'étais encore le petit cul de Joliette qui était dans le giron de sa mère puis ses parents. Puis à un moment donné, ça a commencé à se... Ça s'est placé. Après le deuxième été, je suis rentré en troisième année, donc ça s'est placé un peu plus. Puis là, j'ai plus fait partie de la vie sociale de Montréal. Tu avais quel âge? Je rentrais à 18 ans, donc 18, 19, 20, 21 ans. Tu es quand même jeune. Oui, c'était jeune. C'était jeune, mais c'est pas... Il y en a qui rentrent à 16, même. Ah oui, 16 ans. C'est jeune. C'est juste que c'est parce que... C'est correct, ça se peut que tu aies la maturité pour, mais c'est juste... Bien, c'est sûr, tu as moins de vécu. C'est un cliché, mais c'est vrai, tu as moins de vécu. Mais c'est aussi que tu te retrouves avec plein de monde un petit peu plus vieux qui ont juste plus de... Bien, tu sais, qui ont d'autres... leur sensibilité est différente parce qu'ils sont juste un petit peu plus vieux, ils sont un petit peu plus matures que toi. Ça fait que ça peut juste... En tout cas, j'imagine que quelqu'un de 16 ans peut vite se sentir rejeté. Même moi, j'avais 18, j'étais le plus jeune de ma classe et des fois, je me sentais comme le ticu de la gang, tu sais. Ah oui. Hé, man, Simone, justement, elle a buvait de chez Simone. Hé, man, moi, je suis rentré j'avais 18, elle avait 25, 26, tu sais. Hé, man, elle est revenu de Paris pendant un an. Je pense qu'elle avait un chum à Paris pendant un an. Elle a fait de la photo, tout ça, c'était comme... Moi, j'irais du cégep de Joliette. Comme un ticu qui vient, qui a fait un cheminement normal, pas qu'il est arrivé à Paris pendant... En tout cas, c'était comme ça m'impressionnait. Ah oui. T'as-tu suivi l'affaire de Gilbert Sicotte? Oui. Qui s'est sorti? Oui. C'est quoi que tu penses de ça, tu sais? Est-ce que... Bien... Tu sais, pour quelqu'un qui a un point de vue... Je l'ai pas... Je connais Gilbert. Je l'ai jamais travaillé à... OK. Gilbert, il enseigne au conservatoire. Oui. Moi, j'ai fait l'école nationale. Fait que je l'ai rencontré souvent. J'ai même auditionné. Quand j'ai auditionné, il était là. Mais j'ai jamais eu à... Je suis jamais passé dans une de ces classes. Puis ce qui est tough, c'est que, bien oui, il y a une méthode qui peut être... Comment je pourrais dire? Qui peut être... Qui est critiquable. Mais c'est sûr que là, après ça, ce qu'on a vu dans les médias, c'est l'extrême. Peut-être qu'Amané a pris du monde en grippe parce qu'il avait vraiment besoin de les pousser pour les amener à quelque part. Il sentait que ces gens-là avaient besoin de les pousser. Puis ces gens-là ont mal réagi à ça. Puis là, il y a eu une mauvaise communication de part et d'autre. C'est-à-dire que lui, pour lui, ça m'étonne. Mais je suis pas sûr qu'il voulait manquer de respect à personne. Mais la personne, c'est ce qu'elle a senti puis elle l'a pas dit. En tout cas, ou elle l'a dit, mais ça n'a pas été compris. En tout cas, il y a eu une mauvaise gestion humaine à quelque part. Parce que... Pense pas que Gilbert Scott, son but, c'était d'humilier les gens. Mais peut-être. Peut-être. Je sais pas. C'est de même, je le percevais d'un oeil extérieur parce que moi, je connais rien là-dedans. Mais tu sais... Tu vois ton opinion. Oui, ça, il y avait de l'air de quelqu'un qui, c'est sûr, qui allait te casser. Oui, bien tu sais, est-ce qu'il faisait sans jugement? Est-ce qu'il faisait de façon bien aléatoire? Tu sais, j'ai aucune idée. Je n'ai pas assisté à ces classes-là. Je sais que c'est arrivé qu'il a pris des comédiens puis il les a beaucoup poussés. Le terme poussé, c'est ce que je veux utiliser parce que ça m'apparaît mais tu sais, quand est-ce que tu franchis une limite? Oui. C'est comme tout le problème avec l'agression sexuelle puis le harcèlement. C'est qu'à un moment donné... OK, quand est... Tu sais, ça s'avérait selon chaque individu, j'imagine. Quand est-ce qu'une cause devient une cause trop insistante? Quand est-ce qu'une cause trop insistante devient carrément du harcèlement? Tu sais, c'est un... Tu sais, on pourrait tout filmer tout le temps puis on pourrait essayer de définir à un moment donné quand est-ce qu'un comportement, là, quel geste a été posé pour définir que là, là, il a outrepassé les limites, là, il a manqué de respect parce qu'à un moment donné, tu sais, des games, là, des games de séduction, il s'en... Ben là, je ne sais plus comment ça va, moi, j'ai une blonde de pinbout puis je n'ai pas vécu l'après-midi et tout, mais tu sais, tu sais, j'en ai vécu, moi, dans le temps, quand je sortais puis que j'étais une jeune, une petite vedette, là, tu sais, des games de séduction, comment je pourrais dire, c'est pas malsaine, mais tu sais, c'est des games de séduction un peu... On joue au tough, toi et toi, tu sais, je ne pense pas que j'étais vulgaire ou dérespectueux, mais peut-être que quelqu'un a trouvé que j'étais inapproprié dans ma façon de me comporter dans ma séduction, tu sais, je ne sais pas très bien, mais c'est ça qui est dit à un moment donné de... Tu sais, puis aussi, tout ce qui est criminel, parce qu'à un moment donné, il y a aussi toute la criminalité là-dedans, tu sais, des agressions sexuelles aussi, ça, c'est une autre limite, tu sais, il y a la limite du respect puis de la décence, mais il y a aussi la limite de la légalité puis même de la légalité puis de la criminalité, c'est deux limites différentes. Fait que là, tu es comme... C'est ça. Heureusement, dans ma vie, je ne crois pas à jamais assister à quelque chose ou à un moment donné, je pense qu'un gars était dans un cas d'agression sexuelle. Oui. Mais tu fais, oui, ça se peut, mais c'est dur parce que ça devient, tu sais, mettons Salveille, avec Salveille, il y a une nouvelle accusation qui a été déposée où je ne suis pas trop, j'ai eu la misère à suivre les dossiers, mais en tout cas, il a été réarrêté récemment. Mais tu fais, comment est-ce que, à un moment donné, comment est-ce que, à un moment donné, tu juges... Je comprends qu'il y a une affaire puis c'est très important, il y a un rapport de pouvoir. Le rapport qui avait trouble avec certains employés, c'est parce que c'était de ses employés. Fait que là, évidemment, ça mettait l'employé dans une situation très délicate parce qu'il est face à son employeur, il ne veut pas se faire sacrer dehors parce qu'il dit non. Sauf qu'à un moment donné, puis je comprends, puis c'est une situation vraiment délicate, sauf qu'à un moment donné, tu fais, comment est-ce qu'on fait la part des choses parce qu'on demande aux médias de s'en mêler puis là, il est condamné même sa condamnation. Je veux dire, il a perdu son micro, il a perdu tout. On va dire qu'on suppose, mettons, qu'il n'a rien fait puis qu'il a quand même perdu plein d'emplois. Oui, c'est ça, c'est sûr. Mais bon, nos nombres d'accusations qui sont portées contre lui, c'est légitime de penser qu'il y avait des comportements qui étaient peut-être déplacés. Inappropriés. Sauf qu'à un moment donné, quand est-ce que tu mets la limite entre ce comportement-là mérite que les autorités interviennent ou ce comportement-là mérite que les autorités, je veux inclure, mettons, les journalistes là-dedans puis qu'on s'en mêle puis que ça devienne ce que c'est devenu. Puis quand est-ce que, mané, tu peux faire, on est des adultes, il faut qu'on soit capable de se parler, mané, puis se dire, man, you're way out of line, man. Tu fais, man, tu mets pas ta graine dans ma face, man. Mais là, je fais comme, peut-être que, tu sais, quelqu'un qui a vécu ça va dire, t'étais pas là, puis bien sûr, j'étais pas là, je l'ai pas vécu, mais j'ose espérer qu'à un moment donné, si ça m'arrive, je vais être capable de faire comme, hey, don't man, range ça, ça m'intéresse pas, moi, Tu sais, je me suis déjà fait causer par du monde que ça m'intéressait pas puis, tu le dis? Non. Puis je comprends qu'à un moment donné, il y a des situations, tu sais, il y a des cas de viol quelque chose, il y a du monde, il y a du monde qui ont dit, mais, c'est ça, j'espère qu'en tout cas, j'espère qu'il n'y a pas trop de dérapage où il y a du monde qui ont fait, je vais prendre les grands moyens alors que, ils ont-tu essayé de se parler, ils ont-tu réussi d'en appeler à la dignité de l'autre en faisant comme, hey, man, tu me respectes pas, man, tu me respectes pas. Mais il y en a, moi aussi, des fois que, tu sais, moi, je me considère féministe puis tout ça, mais tu sais, il y en a que, genre, t'as un discours de même puis ils vont tout de suite te mettre dans la braquette, hey, tu fais la culture du viol ou tu fais des offens de même. Fait que, parce que là, tu sais, ils vont te dire puis ils vont te prêter une intention en disant que, là, t'es en train de banaliser, tu sais, qu'est-ce que quelqu'un aurait vécu ou sinon, hey, t'as pas d'affaires à parler, t'es un homme blanc, hétérosexuel, tu sais, fait que, tu sais pas c'est quoi être dans le, tu sais pas c'est quoi être une femme, mais en même temps, je trouve là, Chris, c'est toi qui es en train de banaliser ma propre expérience, tu sais, fait que, tu sais, ça fait juste. Non, ouais, t'aimerais bien, en tout cas, que tout le monde qui se prononce là-dessus ou tout le monde qui a son mot à dire classe pas trop vite tout le monde dans des catégories trop rigides. Les gars peuvent pas parler, les filles, oui, ou tu sais, ou à l'inverse, tu sais, tu fais, ben... Moi, je trouve ça absurde de commencer à dire, ben, d'un, c'est sexiste, tu sais, à la base, si t'es un gars, ben, tu peux pas parler, tu sais, c'est quoi le sexisme? C'est de... Ouais, c'est de rejeter l'autre sur la base de ses appartenances. C'est que t'es un gars, donc parce que t'es un gars, ça se peut pas. je comprends. Des dérapages, je peux m'en avoir de tous les bars, tu sais. Fait que tu fais, OK, c'est dur, c'est une situation difficile, c'est de faire... Comment est-ce que je me positionne là-dedans? Comment est-ce que... Tu sais, est-ce que je peux questionner, tu sais, je peux dire, mettons, le sentiment, la volonté d'avoir la parité dans l'équité salariale, tout ça, est super noble. Maintenant, tu sais, comme on a quelque chose, on vit quelque chose dans le milieu du financement télévisuel, c'est que, mettons, là, en ce moment, je pense que la Sodec, qui est un des organismes qui finance les films, les séries télé, demande à ce que, en fait, une compagnie de production qui préduit des films ou de la télé ne peut déposer que deux demandes et une par un homme et une par une femme. Il faut qu'il y ait un équilibre de... Mais là, tu fais... Je comprends que cette mesure-là arrive parce qu'il y a eu... On ne peut pas le chiffrer, on ne peut pas le quantifier, mais il y a eu un nombre incroyable de fois où dans l'histoire du développement culturel au Québec ou même dans le monde, il y a des décideurs qui étaient peut-être des fois des femmes, mais peut-être probablement le plus souvent des hommes, notamment, qui n'ont pas regardé des artistes devant eux et qui ont dit non, je vois plus une femme que je vois un artiste et à cause que c'est une femme, je la rejette. Ça se peut. C'est sûr, c'est sûr que c'est arrivé. Mais c'est sûr, ça a dû arriver du monde misogyne, du monde qui peut en avoir partout. Je suis absolument d'accord. Maintenant, quand tu décides que tu mets une règle comme celle-là où tu t'imposes à des compagnies de dire qu'il faut absolument qu'il y ait un homme et une femme qui déposent, c'est que tu es en train d'institutionnaliser un procédé qui va faire en sorte que les décideurs vont faire... Je vais être obligé de considérer des hommes et des femmes avant de considérer des artistes. Donc, ce qui m'a fait réagir, ce qui m'a fait réagir et qui a créé une injustice, d'une certaine façon, je réagis en institutionnalisant, en mettant une règle qui fait la même chose. C'est-à-dire qui demande aux décideurs de ne pas regarder d'abord les artistes, mais de regarder d'abord le sexe. En tout cas, c'est dur parce que je me donne précéance à l'un ou à l'autre, mais pour moi, il y a un peu de ça qui est questionnable. Je pense que c'est une mesure peut-être qui est temporaire, je le souhaite, mais c'est ça, c'est des... Des fois, je me dis, c'est ça, les bases, les motivations sont très bonnes, ne sont pas discutables, mais la façon, les moyens qui sont pris pour arriver à nos feintes, je ne sais pas, je ne suis pas sûr si ça ne reproduit pas ce que ça tente de dénoncer, d'après moi. C'est un peu ça. Tu te dis, je m'insurge contre un sexisme, mais si j'établis une règle qui fait en sorte que tout d'un coup, il faut juger absolument comme ça et qu'on rejette un homme parce qu'il est un homme, parce que le quota fait... Ben là, tu te fais, oui, mais c'est la même affaire. C'est ça. Le procédé, c'est inversé, mais c'est la même forme d'injustice d'une certaine façon, mais je n'ai pas de meilleure solution. C'est bien dur pour moi. Oui. Quand l'affaire de Salvaille et le mouvement Me Too s'est arrivé, comment ça s'est passé dans le milieu du acting? Ben, c'est parce que... Tu sais, parce que ça a commencé au States avec Harvey Weinstein. À la base, ça venait du milieu du cinéma qui a fait que tous les autres domaines du showbiz et même du monde de la vie courante ont dénoncé leur agresseur. Ben, tu sais, c'est parce que il y a ce qu'on appelle des secrets de polichinelle dans le milieu. Oui. C'est-à-dire que, tu sais, ce n'était pas la première fois que j'entendais que Salvaille était déplacé des fois, tu sais. Ah oui. Mais j'entendais le mot déplacé, je n'ai jamais entendu genre séquestrer, je n'ai jamais entendu... Oui, c'est ça. Puis ça n'a pas dit que ça n'exclut pas que c'est arrivé, mais c'est ce que j'entendais, fait que ce n'était pas surprenant. Tu sais, comme... Mais ça, je l'ai appris, mettons, dans le foulé de Weinstein. Ce Weinstein, je ne le savais pas, mais tu sais, c'était pas mon milieu non plus. Mais tu sais, je n'avais aucun émou de Kevin Spacey. Je l'ai appris juste avant que ça sorte, là. Je me suis fait dire, ah, Kevin Spacey, ça s'en vient, c'est sûr qu'il va se faire ramasser parce que c'est reconnu dans le milieu théâtral à Londres, aux États-Unis. Théâtral surtout parce qu'il est devenu... C'était reconnu que c'était un prédateur. Le terme qui a été utilisé, c'était ça, un prédateur sexuel. C'est dur, là, à chaque fois, parce que tu fais comme... On parle tout à travers notre chapeau, on ne sait pas les circonstances, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais au moins, je suis content parce qu'à chaque fois qu'il y a une série de plaintes qui sont déposées, tu te dis, OK, bien, ça doit bien vouloir dire quelque chose quand on est plusieurs. Même si ça prouve rien, ça doit bien vouloir dire quelque chose plutôt qu'une plainte isolée. Tu sais, où tu fais comme, OK, c'est-tu juste quelqu'un qui veut se venger ou on ne sait pas, on n'a aucune idée. C'est pour ça que la justice, il faut que ça mêle. C'est comme Cosby qui a eu comme 60 femmes. Tu sais, 60. Tu fais, « Do man, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? » Oui, puis je pense qu'il est drogué ou je ne sais pas quoi. Oui, oui, c'est, mais peut-être quoi dans le verre puis en tout cas, on évite les détails. Quelle horreur. C'est dégueulasse. Mais tabarnasse. Hey, Kevin, c'est juste qu'à Londres c'est un des gros théâtres à Londres. C'est un Américain, ce gars-là. Mais je pense que c'est devenu, même avant qu'il soit devenu une vedette de télévision de cinéma, il est devenu une vedette de théâtre. C'était comme quelqu'un qui était très estimé puis ils ont donné, mais je pense que c'était arrivé dans les années 2000 qu'il était directeur du Holvick puis ça a l'air que les jeunes hommes qui débarquaient là-bas, bien, watch out parce qu'à un moment donné, c'est pour qu'ils décident de t'enligner puis c'est là qu'à un moment donné, la zone floue arrive. Tu fais comme, bon, toi, t'es un jeune acteur peut-être, tu veux travailler puis là, lui, il va peut-être te faire des avances mais là, comment toi, tu te possèdes en tant que jeune acteur? Tu te dis, je serfuse mes avances, je vais peut-être perdre le rôle mais bon, j'aurais été intègre mais j'aurais perdu un rôle. Fait que, tu sais, c'était un dit... En plus, c'était pas connu qu'il était homosexuel, Kevin Spacey? Non, c'était pas connu. C'est ça? Je pense que moi, je le savais. En tout cas, j'en m'entendais beaucoup mais ça, ça a été délicat parce que tu as vu quand c'est sorti les premières agressions, il a dit, j'en profite pour dire que c'est un jeune homme qui m'accuse de l'avoir agressé mais j'en profite pour dire que je suis homosexuel puis j'ai décidé de vivre ma vie d'homosexuel mais c'était comme, ça a été très dénoncé parce que c'est comme s'il disait parce que je décide de sortir du placard que c'est un geste qui est communément c'est quelque chose de très noble, ça va donc adoucir l'accusation qui est portée contre moi fait que ça a fait comme backfire. C'est comme s'il avait fait son personnage dans Underwood. C'est quoi son prénom? C'est House of Cards. House of Cards. En tout cas, le président Underwood. C'est comme une espèce de plan un peu machiavélique pour dire je vais adoucir, je vais aller, je vais faire diversion en adouissant le public avec d'autres choses, en attendrissant le public. Mais dans le milieu, moi tu sais, Salveille, c'est du monde comme ça, je ne l'ai jamais rencontré. Jamais, 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 jamais. Je n'ai jamais eu de contact avec lui, non seulement sur un plateau télé mais en dehors d'un plateau télé, je n'ai jamais vu nulle part. Fait que tu sais, on peut dire que la communauté artistique est petite, mais des fois, on peut dire qu'il y a une grande aussi parce que du monde comme ça, je suis bien de la rouge, je n'ai jamais rencontré ma crise de vie, je n'ai jamais rencontré cette femme-là de ma vie, nulle part. Fait que c'est ça. Si elle m'a entendu dire des affaires comme ça par rapport à Éric, mais bon, c'est dur après ça de faire, OK, je vais faire ma part pour quelque chose dont je n'ai... Oui. Je n'ai aucune légitimité à parler de ça parce que je n'ai aucun témoignage à faire, je peux avoir une idée là-dessus, mais elle ne vaut pas grand-chose, je n'ai aucune connaissance de ça. Oui, c'est ça. Puis tu n'es pas témoin. Non, c'est ça, pas témoin, rien. Mais on va continuer. Oui, c'est ça, fait que tu as été faite l'école nationale de théâtre, puis après ça, après deux frères, c'est quoi que tu as fait te fonder ta propre... Oui, encore en 2006. Moi, deux frères, c'est 99, 2000, 2001. Après, j'ai fait une couple de rôles après, mais les plus dureuses années que j'ai eues, c'est 2004, 5, 6, 7, où tout d'un coup, je jouais. J'ai toujours gagné ma vie. Mais tu sais, il y a eu des moments où c'était plus tough, vraiment plus tough. J'avais 4, 5, 6 jours de tournage par année, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Je faisais une pièce, peut-être, ou deux, ce qui est déjà quand même mieux que la grande majorité parce que la majorité, ils ne travaillent pas pour en tout. Mais ce qui me poussait à m'amener parce que je travaillais moins, j'ai fait comme, OK, je vais fonder ma compagnie de théâtre, je vais faire des shows de théâtre. Maintenant, ça marche. Ça fait 8 ans que j'en fais. Ma première chose, c'est en 2008, donc 11 ans. Puis, maintenant, je roule. Ça va bien. Juste avant Noël, j'ai gagné un prix. L'Association de la critique m'a remis un prix pour la meilleure criseuse, parce que c'était la meilleure mise en scène de 2017-18, l'année passée. C'est-tu pour ton spectacle Hamlet, ça? Non, c'est pour l'Iliade. Hamlet, je m'envoie de jouer la semaine prochaine à Ottawa, mais j'ai joué l'année passée au Théâtre Denis Speltier, justement, dont j'ai parlé plus tôt, un spectacle majoritairement pour les étudiants. En tout cas, le public est majoritairement étudiant. Puis, j'ai fait un spectacle qui s'appelait L'Iliade sur la première partie de l'Odyssée, en fait. C'est un des grands récits d'épopées grecques, mais on l'a comme un peu mis en musique. Ça fait que c'est devenu comme une espèce de... Ça commence un peu comme du battle rap parce que c'est des luttes physiques parce qu'on décrit des guerriers qui s'affrontent, mais on le fait juste avec les mots. Ça fait que ça devient vraiment comme si c'était du battle rap. Ça évolue, puis ça devient de plus en plus mélodique et musical. Puis, à la fin, on a l'impression qu'on était dans un show de Rage Against the Machine à la fin. C'était vraiment comme... À la fin, on pouvait quasiment tracher. C'était super, la fin, ça marchait bien en plus. C'était tout pour décrire la guerre, les effets de la guerre, la mort, les dieux, tout ça. Ça marchait bien. C'est pour ça que tu as créé ta propre compagnie de tréor. C'est juste qu'une affaire qui est ingrate, mais que ça va être difficile de faire autrement parce que c'est comme ça dans la structure de production puis c'est bien normal, c'est qu'un acteur ne choisit pas de travailler ou pas. Il peut bien faire... Il peut prendre plein d'initiatives. Il peut lui-même proposer un projet. Ça, ça se peut très bien. Quand tu as une certaine notoriété, ça peut... Antoine Bertrand qui propose une série demain matin, il a des bonnes chances que ça se puisse. Mais en général, un acteur, on va lui demander s'il accepte d'auditionner ou s'il accepte de jouer ce rôle-là. Puis ça dépend pas tout à fait de lui. C'est pas lui qui a le sens de l'initiative. Lui doit répondre essentiellement à des initiatives des autres. Il fait partie des projets qui sont déjà amorcés. Alors que quand t'es émetteur en scène, quand t'es à la compagnie de théâtre, moi, j'ai le sens de l'initiative. Je crée des shows. C'est le fun parce que depuis 10 ans, je chôme pas parce qu'à chaque fois que j'ai du temps libre, quand je pars avec toi, quand je pars et je vais faire de faire une tournée, je fais OK, j'ai des shows. Je vais essayer de préparer un bientôt pour d'autres théâtres. Il faut que je commence à planifier ça parce que c'est moi qui vais aller chercher le financement au Conseil des arts du Canada. C'est toi qui t'es en charge. C'est moi qui t'es en charge. Ça me tient occupé tellement qu'à un moment si j'ai des gros engagements comme comédien en même temps, ça devient... J'ai une fille maintenant, j'ai une petite fille. Ça devient comme beaucoup de responsabilités à gérer en même temps. Mais tu sais, c'est le fun parce que là, tout d'un coup, dans les années, en 2004, 2005, 2006, je passais le trois quarts de mon année à pas trop... Tu sais, je m'amusais. J'avais bien du fun. J'avais plein de loisirs. Mais je ne travaillais pas trop alors que là, je travaille pratiquement trois jours de l'année, même les fins de semaine. Mais tu sais, c'est souvent des affaires que j'ai à faire personnellement chez nous pour travailler pour des projets. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. J'ai mon bureau. Je développe mes projets puis je cherche mes collaborateurs puis je cherche les histoires que je vais raconter puis comment les raconter pour avoir du fun. Puis il faut que ça me touche. Il faut que ça me touche d'abord pour espérer que ça touche les autres aussi. C'est la règle de base. Si ça ne me touche pas, pourquoi ça toucherait les autres? Puis tu as gagné un autre Gémeau en 2008. Yeah, man. Négociateur. C'est ça, le négociateur, mais un second rôle de soutien. Un rôle de soutien. Un rôle de soutien. Je n'ai jamais, en fait, je peux dire que dans toute ma carrière, je ne considère pas... J'ai des rôles qui ont été tellement... Comme deux frères, deux frères surtout, mais Série Noire aussi, qui ont pris tellement de place, qui sont assez marquants, qu'on peut les considérer comme des rôles principaux, mais ça reste que, techniquement, dans la manière que les scénarios étaient développés dans Deux Frères et surtout dans Série Noire, dans Deux Frères aussi quand même, c'était un rôle secondaire. C'était un rôle qui venait se greffer aux rôles principaux qui étaient les deux frères. J'étais le bombe qui faisait de la dure vie aux plus jeunes. C'était ça ma fonction. Donc, on appelle ça un rôle secondaire. J'ai gagné un rôle secondaire pour le négociateur et je n'ai jamais eu de rôle principal. Je peux considérer que, techniquement, je n'ai jamais eu de rôle principal de ma vie. Ah oui? Ça te fait de quoi? Ben, tu sais, oui, ça me fait de quoi parce que j'aimerais ça avoir la chance de voir ce que ça fait quand, tout d'un coup, c'est moi qui porte l'essentiel du récit. Puis là, je tombe tout le temps dans une zone un peu... Je ne sais pas trop comment apprendre ça. Je sais que je ne suis pas ce qu'on appelle un jeune premier. Souvent, on va donner les rôles principaux puis c'est une affaire que je suis assez critique de ça dans le milieu mais je ne comprends pas pourquoi c'est de même. C'est qu'on donne souvent les rôles principaux à des beaux jeunes gars, des belles jeunes filles parce qu'on veut que les gens s'identifient à eux puis c'est plus facile, j'imagine, quand on les admire pour leur prestance, pour leur beauté tout d'un coup puis qu'on a le goût de s'identifier à cause de ça. Mais je ne pense pas que c'est la seule façon de le faire mais c'est très répandu que j'étais un laideron pour autant mais je ne suis pas réputé pour être le gars qui fait comme toutes les filles parlent tout le temps de ta beauté. Non, ce n'est pas moi ça. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas la chance de le faire mais j'aimerais ça quand même le faire parce que ce qui est bon avec ces rôles-là en général, c'est les rôles les plus intéressants parce que c'est ceux qui partent dans une situation X mais ça va évoluer beaucoup genre un gars qui est avec son frère mais d'un coup c'est la chicane qui pomme avec son frère parce que le plus vieux un accident puis je ne sais pas quoi ça rend le plus vieux ça ne sent pas chanceux dans la vie mais sans que son frère a tout son plus jeune frère les personnages évoluent émotivement alors que quand tu as un personnage secondaire en général tu arrives avec un input dans l'histoire comme mettre la marde mais c'est ça ta fonction puis là ce qui est le fun mettons justement avec deux frères c'est pour ça que ça devenait un peu un rôle principal c'est que Kevin Dresden dans deux frères plus ça allait plus il devenait le rôle principal il allait en prison il sortait de prison ça devenait son histoire à lui mais à la base dans deux frères de Kevin Dresden ce qu'il faisait c'est qu'il allait faire souffrir le plus jeune puis la souffrance que le plus jeune vivait il la rapportait chez lui dans sa famille puis c'était l'histoire de sa famille à lui le centre de cette histoire là c'est la famille c'est les deux frères qui sont réunis parce que les deux parents sont séparés puis le plus jeune les problèmes du plus jeune finissent par déborder dans le cercle familial domestique à la maison puis ça c'était mon rôle à moi c'était un super beau rôle on s'entend que j'aurais pu être un serveur puis ça serait encore plus limité mais l'avantage quand t'as le rôle principal c'est que t'as passé à travers énormément de variations de situations puis d'émotions alors quand t'as le rôle secondaire c'est souvent plus sur le même mode c'est rare que les personnages secondaires évoluent énormément ça arrive mais c'est rare puis dans le négociateur t'as eu du fun à jouer ça oui j'ai eu du fun c'est une belle gang ça je me suis fait te demander ça par Sylvain Archambault Sylvain Archambault tu fais Sylvain Archambault ça te dit quelque chose Sylvain Archambault non c'est un de ceux qui a été touché par le mouvement MeToo depuis ah ouais ah ouais genre lui je peux le dire tuer lui je l'ai rencontré j'ai travaillé sur deux plateaux avec lui trois plateaux deux deux puis tu sais c'est un gars extrêmement talentueux premièrement ce qui rend les choses extrêmement complexes parce qu'il est talentueux il n'est pas mais c'est sûr qu'il y avait une méthode des fois il pouvait être extrêmement dur dans sa forme dirigeante je me rappelle maintenant on tournait les Lavigueurs je sais pas si tu fais ça les Lavigueurs je tournais les Lavigueurs tu faisais Timmy 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 man Timmy là je revenais de la Rive-Sud je pense que c'était fini de jouer là la Vigueur je revenais de la Rive-Sud un moment donné je sortais du Pont-Jean-Cassé je suis au coin Delorimier pour Ontario puis j'ai un gars qui cogne dans ma vitre il est en Bessic il cogne dans ma vitre je baisse ma vitre c'est moi Timmy c'est moi je rencontre le vrai il me dit ça je suis en train d'avancer genre la lumière devient verte je me sparquais on a jasé mais j'ai rencontré le gars que j'ai incarné c'est vraiment comme en tout cas c'est cool qu'il l'aille aimer oui bien en tout cas c'était plein d'amour son intervention il disait pas comme mon t'as d'arnaque c'était moi tu m'as de bataille j'étais pas capable mais en même temps on l'avait fait c'était un beau personnage il s'oublie vite parce qu'il était pas rock'n'roll le conflit c'est ça qui marque les esprits c'était pas un personnage conflictuel c'était un personnage qui prenait soin de la petite Laurence Lebet il était très gentil très effacé puis un moment donné je me souviens avec Sylvain on était dans un loft sur la rue Ontario je pense justement plus loin dans Enchlaga puis il fallait que je rentre dans un bout du loft la caméra était à l'autre bout puis Laurence était accouchée dans un lit puis là il fallait que j'arrive avec des paniers des sacs d'épicerie je les dépose puis je me rends compte que Laurence est là puis je m'envoie à la réveiller comment ça s'appelait c'est quoi son personnage en tout cas Laurence Lebeuf que je vois ça je me suis fait c'est quoi son personnage comment ça s'appelait en tout cas puis je me suis dit on tourne la scène deux ou trois fois puis Sylvain a tendance moi j'adore cette méthode-là il a tendance à laisser rouler les caméras puis faire comme ok action on fait la scène ok reprends-moi ça reviens en arrière reprends ça il fait pas comme on coupe on roule mais ça fait que ça garde les acteurs chauds ça garde les acteurs parce que souvent la majorité du temps sur un plateau on attend puis quand t'attends tu fatigues tu fatigues puis tu deviens juste moins alerte ça te prend un certain temps puis la technique de Sylvain qui est extraordinaire c'est que t'es capable de garder ses acteurs chauds ça chapeau mon Sylvain puis je me suis un moment donné ça fait deux ou trois fois je la fais la scène puis je pose mes tu sais il faut vraiment je rentre je pose mes affaires je la vois je m'en vais la voir c'est une scène pratiquement muette sauf que je pose mes sacs je la vois puis là maintenant je l'entends il est au bord du contact il est à l'autre bout du l'offre il fait hey tabarnak Robert De Niro arrête les temps d'acteur va réveiller c'est boire je le sais qu'il m'aime je le sais qu'il fait pas ça méchamment peut-être si j'avais manqué d'estime de moi-même comme quand je rentrais à l'école peut-être que si j'avais un autre rapport avec lui je sais pas mais je sais pas je peux pas parler pour ceux que ça les a profondément blessés je peux surtout pas parler pour ceux qui ont vécu des problèmes au niveau des filles avec leur rapport à la séduction puis la sexualité mais tu sais pour moi ça a toujours été comme je sais c'est rough mais je sais qu'il m'aime fait que donc je suis capable de comprendre qu'au-delà au-delà de la maladresse on peut pas savoir ça comme de la maladresse il y a de l'amour mais ça c'est pour ma part à moi ouais c'est ça c'est ce que j'ai vécu moi puis tu sais c'est ça j'ai vu faire la même chose avec d'autres j'espère que ces gens-là en tout cas les gens à qui il a fait ça quand je les ai vus à peu près de mal réagir mais peut-être que ça les prisait complètement ça je sais pas mais ce que je peux dire c'est que je l'ai vu faire non seulement avec moi mais avec d'autres mais que ça avait pas l'air peut-être un scandale mais là dans les dernières années mais aussi tout le rapport aux filles puis ça par exemple je peux pas dire j'ai vu ça j'ai pas vu des façons déplacées d'agir avec les filles j'ai pas vu ça ok ok puis ça le négociateur ça c'était c'était la vie de Claude Poirier oui Claude Poirier c'est ça ben c'est la vie je pense qu'en fait ils sont inspirés ouais ils sont inspirés d'eux puis ils ont inventé plein 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 fait que moi j'étais un de ces personnages-là qui venait m'aider à un moment donné parce que j'étais prêt avec des Shylock j'avais des dettes de jeu puis mon personnage il était addict au jeu puis là il était plus capable de faire vivre sa famille parce que là il se faisait courir après par le crime organisé les bikers puis j'ai gagné c'est assez c'est assez particulier de dire ça ça fait un peu prétentieux mais j'ai gagné un prix pour ce personnage-là et c'est une des rares fois je me regarde pas tout le temps quand je fais un personnage dans quelque chose je sais comme en ce moment je joue dans un pays d'en haut je le regarde pas dans le chalet je le regarde pas en fait je l'ai pas regardé je sais pas si je vais le regarder un moment donné peut-être que ça va tomber je dis pas je veux pas le regarder c'est juste que je le vois pas mais j'ai vu l'épisode du négociateur pour lequel j'ai gagné un Gémeaux puis un moment donné je suis comme il y a une scène en particulier et un moment là je fais comme hey man je suis faux je me trouvais faux je sais pas peut-être que ça arrive plus souvent que je pense que je sois faux mais je trouve ça être particulier ironique de gagner un Gémeaux alors que je fais man je me suis joué puis les autres scènes ça va le personnage ça va je comprends je veux pas être incroyable faire comme je comprends pas pourquoi on m'a fait gagner c'est pas ça c'est juste que j'ai fait hey c'est curieux parce qu'il y a vraiment une scène où je fais comme hey man ça c'était faux ça c'était faux en tout cas à mon sens amour ouais puis là ça deux minutes et là on arrive le film La Ron qui était moi en tout cas je l'ai bien aimé le film moi aussi j'adorais ça c'est une construction classique on a déjà vu ça c'est le gars qui est tellement dans la marde qu'il faut qu'il aille c'est comme Breaking Bad en fait c'est un peu ça mais qu'est-ce qui est le fun c'est qu'ils vont loin là-dedans moi je pensais c'était Michel Jeté qui avait fait le film parce que ça reste souvent dans ces dans ces zones-là dans le crime organisé les gars poignés dans la marde tu sais moi ben tu as la question je voulais te poser c'est que tu étais proche de ce milieu-là dans les fois ou as-tu déjà été tu en as vu des histoires de même parce que tu jouais quand même tu jouais bien le rôle moi j'ai pas tu sais j'ai grandi dans un quartier Saint-Pierre à Joliet qui est un quartier plus bombe on est côtoyé des bombe mais je pense pas que j'ai jamais été j'étais pas un super élève j'étais pas un bon étudiant j'étais un peu désintéressé mais j'étais pas un bombe j'étais pas un criminel j'étais pas un j'en ai côtoyé quelques-uns j'avais pas la preuve d'en faire ce qu'il était criminel mais des fois je me dis oh oui il y a quelque chose de louche là-dedans mais en fait tu sais j'ai des repères dans ma vie moi de gens que je trouve louches pis que je sens que c'est pas net ce qu'ils font fait que tu sais j'ai pas tu sais je me suis jamais baigné là-dedans le crime organisé j'ai pas mais tu sais c'est drôle parce que tu regardes le film pis je fais c'est un autre personnage qui était intéressant parce que j'étais j'étais le sidekick du personnage principal mais j'étais celui qui l'aidait contrairement ben souvent ce que j'ai fait c'est que j'ai nuit au personnage principal là je l'aidais le personnage principal j'étais vraiment c'était son bon chum son bon chum qui l'aidait je me dis faire la run pis après ça mais je te conseille pas de rentrer là-dedans mais c'était beau je trouvais ça super pis c'était tu sais Léo Fouicot et Damien Fouicot m'ont donné le rôle parce que ça datait de l'époque de deux frères Léo m'a toujours beaucoup apprécié pis il m'a dit man je veux que tu fasses partie de notre film ben fais un plaisir je fais partie de ton film j'ai lu le scénario j'ai fait oui c'est très bon c'est classique mais c'est très 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 bon j'en ai remarché moi j'ai bien aimé ce film là parce que moi j'ai connu c'est un milieu là c'est comme s'ils avaient mis genre ils l'ont accès ils l'ont tous mis ensemble tu sais moi j'en ai déjà vu des dealers qui avaient bien de la dope dessus mais là tu sais d'avoir les deux gros coons pis c'est ça c'était un peu exagéré mais par exemple à l'enjeu avec le gars des vues comme on aime dire mais tu sais ça ressemblait quand même en tout cas beaucoup plus à la réalité de qu'est-ce que j'ai vu dans bien d'autres affaires là tu sais fait que je trouvais ça ben cool pis c'est ça il y avait eu un problème financier vers la fin en fait c'est ben je sais pas comment ils ont monté leur patente je sais pas l'argent qu'ils ont eu mais ils ont été supposés faire 5 semaines de tournage ils ont été vendre de la drogue non non je pense que c'est ça l'ont été jusqu'à ripothéquer l'humain donc tout ça a été tough mais ils ont arrêté après 3 semaines pis ils devaient rester 10 jours de tournage mais finalement les 10 jours ils les ont fait en 5 ou 6 fait que tu sais le reste du tournage c'était ce qu'ils voulaient absolument faire pour finir le tournage parce que je pense que t'as droit à avoir t'as accès à certaines subventions par le gouvernement si ton film est terminé pis t'es rendu en post-production fait qu'il fallait qu'ils finissent le film pour être capable d'avoir de l'argent s'ils voulaient continuer à voir en tout cas ils ont fini par finir le film 2 mois plus tard ou 1 mois plus tard pis mais ça s'est pas fait dans la gaieté parce que évidemment ils manquaient de moyens pis je pense qu'ils se sont mal organisés ouais c'est un premier film ouais c'est un premier film ils en ont fait un autre récemment je l'ai pas vu un film de je pense que c'était un film sur les phénomènes paranormaux à la fois la même ok ok cool pis y'a-tu été bien accueilli par la critique avec ce film-là Laron ? ouais oui mais t'sais c'est ça comme ça rejoint mon côté vouloir des films qui élèvent l'âme pis tout ça je suis très fort là-dessus pis je vais être intègre là-dedans c'est mon idéal pour moi mais je pense aussi que c'est le cas de bien des critiques de cinéma au Québec fait qu'évidemment ça rentre dans comme j'ai fait mon cop bad cop 2 il y a 2 ans ben c'est des films c'est bien plus des films qui s'adressent à un grand public qui ont des structures et des propositions très classiques c'est-à-dire on a déjà vu ça on a déjà vu ça des gars qui vendent de la dope pour s'en sortir de la mort pis on a déjà vu des 2 policiers qu'il faut qu'ils s'allient pis qu'ils surmontent leurs différences pour vaincre les criminels c'est le cas de bon cop bad cop mais je me souviens pas t'sais les critiques ont été j'imagine il y a eu une d'envoi je les ai pas toutes lues je me souviens qu'on a salué notre interprétation mais je pense qu'ils ont souligné aussi les critiques que le film était une facture assez classique c'est-à-dire le petit gars le pauvre petit gars qui va pas bien fait qu'il est forcé à faire quelque chose de criminel fait que donc je pense aussi que ce qu'on critique souvent pis je comprends pourquoi c'est de faire on veut montrer un côté qui nous fascine qui est le côté criminel mais on veut pouvoir le faire en se disant on arrive par les bonnes raisons parce que le petit bonhomme il veut sauver son père qui a des dettes de cash t'sais la fin le tournant la fin la twist il se fait trahir par un autre dealer fait qu'il se fait passer par un client qui est addict qui est addict pis ils lui ont donné la genre de la mort au rat au gars fait que là quand il sniffe ça il pense que non non c'est comme il le stable pis après ça il sniffe genre de la en pensant que c'est de la coke mais c'est de la mort au rat pis après ça ils savent que c'est lui le dealer jaloux qui a fait ça pis là tabarné qui t'y calisse une volée c'est ça pis là t'as toi qui la regarde pis t'es comme défaite 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 t'es tué mon chat je me souviens c'était un beau tournage c'est parce que ce qui est le fun avec les pièces de théâtre les tournages c'est tout le sentiment de fraternité qui se développe dans l'équipe de passer 20 jours 30 jours ensemble pendant 2 mois 1 mois et demi pis de voir le même monde à tous les jours pis de les voir dans des circonstances des fois il est 4h du matin tu tournes il fait fritte c'est l'hiver ça l'hiver à 4h du matin t'as tendance à pas te parler personne parce qu'il fait trop fritte mais t'sais des fois 4h le matin l'été il fait chaud ben tu bandes avec le monde t'es comme tu fumes une cigarette ou tu jases prendre une bière après le tournage pis t'sais ça rapproche le monde des circonstances t'sais c'est ça qui est le fun des tournages c'est que les histoires que tu racontes t'amènent dans des situations vraiment farfelues ouais plus en parlant de tourner dans le fret de série noire où est-ce que une des je pense que c'est la première apparition du personnage première première où est-ce que ton Anshaku ça a marqué ça a dû être fun parce que ça ça tu dois t'en faire parler en maudit en fait à chaque fois que je t'invite en quelque part à la télévision pis qu'ils montent des images de série noire de Marc Harkin c'est tout le temps ça c'est une scène qui a marqué évidemment pis c'est un accident parce qu'en fait c'était pas écrit pour qu'ils sacrent en Bédane de même en Accident Chaco c'était écrit qu'ils leur sacraient une volée mais moi une couple de jours avant je m'étais entraîné pis ça il m'avait pas demandé ça il m'a jamais demandé d'avoir l'air de Bruce Lee c'était un petit cut mais moi j'ai fait que moi il m'a supposé être un espèce de cocher surtout qu'il il habille un peu comme la chienne à jacques un peu habillé bizarre un peu habillé comptable quasiment une petite chemise avec une petite ceinture pis c'est le fun parce que là tout d'un coup ça va vraiment faire comme un peu justement le super héros un super héros comique c'est-à-dire que le gars qui annonce rien qui a l'air bien un peu Clark Kent un peu je suis un fan dans la première scène quand on le voit la première fois qu'on le voit dans la série noire il est comme que je m'identifie beaucoup pis les gars se rendent compte que ah oui Marc Arcan le personnage qu'on a écrit il a tellement un nom bizarre pis ils se rendent compte que j'ai le même nom que leur personnage qu'ils ont créé c'est un personnage fucké Marc Arcan c'est plus quelqu'un qui connait pas ça mais tu sais il s'est embêté c'est un maniaco dépris c'est un gars moi je dirais c'est un gars qui a un bon fond ce qu'il veut c'est tu sais il a pas eu une enfance facile il a été battu par son père mais il veut se racheter mais il a des moyens comme moi de mesurer il s'est dit il a été écrit pour raconter mon histoire mais je veux être derrière cette série-là pis je veux jouer mon rôle pis tu sais c'est vraiment comme ça devient comme complètement démesuré les moyens qu'il prend pour trouver une paix intérieure pour trouver une rédemption tu sais fait que c'est un gars qui a un bon fond qui a des belles qui a des belles qui a une belle volonté mais man c'est des moyens de débelle mentale tu fais comme voyons qu'est-ce que tu fais là toi il essaye de violer le gars l'acteur qui va le jouer pour comprendre qu'est-ce que c'est se faire violer parce qu'on t'est comme man cette scène-là je m'en suis fait parler beaucoup mais c'était un accident parce qu'à la base ils étaient juste supposés être en manteau pis leur sacré volet je me suis dit ouais mais je m'entraîné au bout que l'on est dans la ruelle ça va faire encore plus cocher si le gars il se déshabille pis tu sacle le volet ça va encore plus ressortir le personnage Jeff Rueval a fait comme why not pis c'est le fun parce que ce jour-là c'était genre le 3-4 mars 2013 il faisait pas très froid il faisait genre moins 4 moins 3, moins 4 mais tu sais moins 3, moins 4 ça va là moins 20 ça a pas d'allure on a tourné des scènes à moins 20 où j'aurais aimé ça me sacrer la chaise pour encore faire résonner cette scène-là mais c'était pas possible même moins 20 moins 20 là les nunchakus les nunchakus que j'avais c'était des faux nunchakus ça avait l'air d'être des bambous ils sont en styromousse ça fait qu'il y avait comme ce qu'on appelle patiner le nunchaku pour donner l'impression qu'il était en bois mais c'était en mousse mais man je les prenais pis en l'espace il avait une aussi dure que de la roche parce que le foam il gèle je sais pas si c'est parce que je les utilise beaucoup fait qu'il y avait beaucoup d'humidité dedans à cause de mes mains mais ça devenait dure 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 tu fais comme moi mais là il faut que je frappe sur les autres la mousse ça va mais là je peux pas frapper avec ça c'est quasiment comme un bâton qu'est-ce que tu veux pis ça tu t'es bien entraîné à Guess pour pouvoir être capable de le manier moi mon père c'est un gros fan de Bruce Lee pis il a gagné plein de trophées d'art martiaux plus jeunes pis fait que là il y en a plein de nunchaku chez eux il en fait? ouais c'est ça je suis capable un peu ça se pogne assez vite quand même mais tu sais il faut que tu sois capable de bien le manier oui bien sûr ça se raffine mais l'avantage que le nunchaku offre c'est que comme ça tourne ça peut tourner d'un bord et de l'autre assez rapidement tu sais tu n'envoies ton épaule en dessous ben c'est impressionnant parce qu'une arme qui tournoie tu as l'impression que tu ne comprends pas trop d'où est-ce que ça part d'où est-ce que ça arrive c'est comme les butterfly knife c'est ça exact c'est comme voyons qu'est-ce que ça va m'amener c'est quand même bien juste une lame qui va falloir qu'il t'attaque mais tu sais tu es comme voyons qu'est-ce que ça se passe il y a bien du mouvement beaucoup beaucoup de mouvement tu sais si il m'avait donné un katana il m'avait dit faut que tu sois un master de katana dans 6 mois ça aurait été plus tough parce que le katana il aurait fallu que je me le passe tu sais le katana il ne tourne pas ça ne va pas aussi vite c'est comment tu as fait pour t'entraîner à ça tu as été voir quelqu'un Jean-François Lachapelle qui est un stunt un coordinateur de cascade qui en fait il l'a fait sur deux frères la deuxième année non c'est pas vrai excuse-moi il était cascadeur mais il n'était pas coordonnateur mais lui c'est un gars d'un chacou fait que j'avais demandé à des amis j'ai un ami cascadeur Alain Bérard puis Alain me référait à Jean-François je pense que quand il était jeune il a fait des 4 tonnes d'un chacou puis il a même été champion je me demande si il n'a pas été champion quasiment mondial en tout cas il a vraiment fait des grosses compétitions fait qu'il m'a commencé à montrer la base puis tout puis ce qui était le fun c'est qu'il me faisait des vidéos puis il disait il faut que tu fasses ça 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 je me vois là je suis chez nous je suis dans mon gym puis je fais ok ah oui il m'avait dit de passer là puis après ça il faut que je le flippe comme ça ah ok c'est cool c'est cool puis ouais c'était-tu pour là parce qu'il restait quasiment tout le temps en chest là-dedans puis ça il a fallu que tu t'entraînes ça c'est une initiative personnelle ils ne me l'ont pas demandé moi je l'ai fait puis j'ai dit c'est parce que je me suis toujours entraîné sauf depuis que ma fille est née je m'entraîne pas mal moins depuis 4 ans c'est tout fait quand le sommeil part l'alimentation part l'alimentation part t'as pas beaucoup de t'entraîner il y a un elliptique l'elliptique mon gars tu sais je vais revenir j'ai décidé j'ai dit ok je me suis toujours un peu entraîné je sais c'est quoi la routine je vais essayer de m'entraîner je m'entraînais peut-être une fois, deux fois, trois fois par semaine dépendant je vais essayer de monter une cadence à 4-5 je me suis même entraîné 6 jours semaine pendant un temps pendant que je m'entraînais pour deux séries noires mais j'ai surtout pris l'initiative d'aller voir un nutritionniste puis me dire ok fais-moi un plan un programme puis fais-moi en fait ce que je voulais à la base c'est qu'il me fasse prendre de la masse mais il m'a dit en 6 mois à moins que tu te mettes tes stéroïdes tu ne pourras pas vraiment prendre de la masse c'est plus devenu cut mais on va te coter puis tu vas tellement devenir cut que maintenant on va voir tes veines partout on va fait qu'il a dit on va te faire perdre du gras fait que ça a commencé le lendemain c'était au mois de septembre on tournait en janvier février j'ai fait ça en tout en tout j'ai fait ça 5 mois non plus que ça 5 mois, 8 mois parce que je l'ai fait pendant 4 mois avant le tournage puis les 4 mois du tournage j'ai fait 8 mois en tout puis j'ai slacké à la fin j'ai moins de scènes de bed-end la fin du tournage j'ai slacké en tabarouette mais c'était tough parce que c'était 5 repas par jour puis beaucoup beaucoup de protéines animales beaucoup de légumes beaucoup de glucides puis pas de lipides oui c'est ça tu disais que ça a été vraiment difficile ça a été tough c'est tough sur le moral puis tu sais c'était surtout c'était aussi le 5 repas par jour si c'était 3 repas par jour ça irait mais même 5 fois par jour 5 fois oui c'était 200 grammes c'est pas je veux dire quelqu'un un gars de 6 pieds c'est pas de la grosse quantité mais c'est que c'est ben c'est que c'est tout le temps ouais c'est ça 5 fois par jour manges 3 fois par jour c'est ça mais qu'il mange 4 ça veut dire que bon la 4ème fois ça va être logiquement vers 8-9h puis quoi la 5ème fois c'est quand? 1h du matin tu sais je me levais je mangeais genre à 7-8h j'en mangeais une fois vers midi j'en mangeais une autre fois vers 3-4h l'après-midi j'en mangeais une fois au souper j'en mangeais une autre fois dans la soivette fait que ma collation d'après-midi c'était plus un repas complet ah ouais mais comme je mangeais jamais de lipides puis de glucides ben je me bourrais jamais vraiment j'étais écœuré de manger parce que je m'achais je m'astiquais je m'astiquais mais j'avais encore faim 2h plus tard pour remanger un autre repas complet par exemple c'est quoi tu mangeais en trône? ben man tous les jours je mangeais des oeufs tous les jours je mangeais ben je prenais un shake je m'entraînais fait que je prenais un shake ça comptait fait que quand je prenais un shake c'était comme 4 repas par jour mais c'était un shake fait que ça allait bien je mangeais je mangeais je mangeais énormément de viande froide énormément de jambon oui jambon cuit d'ingne cuite énormément de steak énormément de viande hachée ben poulet tu sais j'ai tout fait mais c'est surtout tu sais j'avais le blue chip de pouvoir manger des oeufs le matin ben tu manges du riz genre c'est le sujet à une année non c'est arrivé après 2 mois ou 3 mois là à une année j'ai commencé à arrêter de perdre du gras je fais pas gros en partant mais j'ai commencé à arrêter de perdre du gras puis il m'a dit pour qu'on voit comment tomber tu sais à chaque semaine je vois mon nutritionniste il m'a dit on va essayer tu vas manger à chaque repas sauf celui du matin non toi là toi le repas au lieu il va y avoir 2 tasses de légumes mais il va aussi y avoir une tasse de glucides mais il faut que ça soit ou ben du riz ou ben c'était quoi l'autre affaire du riz ou ou du griot le matin du griot c'était 2 heures à 1 je peux pas manger des patates il m'a dit c'est du griot ou du riz il faut que tu ailles je t'ai rendu même à 2 tasses je mangeais des zestes de repas un moment c'était comme 2 tasses de riz 2 tasses de légumes puis 200 grammes de viande animale 5 fois par jour mais puis ils voulaient voir comment je réagis à ça ça dépend des métabolismes mon métabolisme a bien réagi je me suis mis à perdre du poids même si je mangeais beaucoup beaucoup de glucides par jour mais tu t'entraînais quand même c'est ça ça me faisait ouais c'est ça je devais perdre énormément de calories en m'entraînant c'est le même mais c'est ça ça a eu un tu sais j'ai fait amener ce qu'on appelle les cheat cheat meal je sais pas si tu as entendu parler de ça c'est que ton corps en principe l'idée de base c'est un peu vulgarisé mais c'est que ton corps il oublie qu'il faut qu'il continue à brûler du gras fait que tu y rappelles en mangeant un cheat meal donc un moment où tu triches complètement avec le régime que tu es en train de suivre donc en gros tu manges tout ce que tu peux manger dans un seul repas le plus de cochonnerie je me souviens le premier cheat meal que j'ai fait j'avais dit à ma blonde ça faisait un mois et demi je m'entraînais je mangeais de la viande puis je disais je peux manger un cheat meal je peux manger un cheat meal fait que j'étais allé au fameux Sérieux-Saint-Denis je me suis pris une grosse poutine puis il me dit il faut que tu fasses ça dans le même temps c'est pas genre c'est pas une soirée de débauche mais pas d'alcool mais il me dit il faut que tu prends un bon repas mais tout ce que tu peux manger toute la merde tu peux manger sauf d'alcool ok un gros pot d'agandaz que je me suis clenché après j'ai des photos je les ai perdues en changeant le téléphone ma blonde a pris des photos de moi dans le char après je suis comme je suis comme je suis stone c'est comme c'est comme un gars j'imagine ça va être la même fois que quelqu'un qui est en sevrage de quelque chose puis tout d'un coup il a une dose massive de ce qu'il manque ça te fuck complètement le métabolisme ça a dû marcher parce qu'en tout cas je t'ai rendu au tournage j'en prenais un par semaine un cheat meal j'étais content mais au tournage j'étais 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 j'avais pas de bon j'en revois des images des fois je suis comme hey man tu sais je suis pas gros j'étais pas cote dans la même j'avais pris un peu de masse mais c'est surtout que j'avais pas de gras on me voyait les veines c'est sur les quasiment les hanches t'sais t'es comme j'avais des je pense j'étais rendu à 3 4 mais en fait il prend un sac des pinces mon nutritionniste il m'a dit ben il m'a dit rendu vraiment efficace je pourrais reprendre ton gras 2 fois de suite puis j'aurais un moment donné j'aurais 3 un moment donné j'aurais 4 ouais ça c'est c'est rendu trop mince pis tu t'ennuies-tu de jouer Marc Harkin? oui non non parce que je pense qu'un moment ça plafonnerait parce qu'un moment c'est un personnage tellement fucked up que j'ai l'impression que ça tournerait en rond je pense qu'on s'est rendu au bout parce qu'on l'a fait mourir ça dandit long mais ce que je m'ennuie par exemple c'est de jouer des personnages aussi ça n'arrivera pas tous les années dans ma vie où je vais pouvoir jouer des personnages aussi forts c'est payant c'est un personnage c'est un maniaque mais qui a un bon fond c'est complexe c'est un personnage complexe tout d'un coup ce gars-là quand t'es bien certain que c'est un timbré monumental même tout d'un coup il se retrouve dans ma petite fille de 6 ans la Juliette la fille du personnage principal puis il devient un super bon père parce qu'en fait ce qui est important pour lui c'est l'enfance préserver l'enfance parce que lui il était blessé dans son enfance c'est ça il n'y en a pas eu puis là tout d'un coup ça devient des personnages mythiques parce que c'est des personnages qui sont complexes il est gentil mais il est capable de péter une coche c'est tout le temps comme une espèce de boîte à surprise tu sais tu ne sais jamais trop sur quel régime mode tu vas le trouver le mode boîte à surprise ou le mode sympathie pour un enfant de 5 ans voilà puis comment tu l'as eu le rôle j'ai auditionné les gars me connaissaient tout le monde se connait un petit peu dans le milieu ça a l'air que Marc Harkin il a été écrit pour Mike Ward je ne sais pas si ça se peut Mike n'arrête pas de dire ça ça se peut mais peut-être qu'il niaise aussi je ne pense pas ça se peut ça se peut que JF Rivard il a été dit un moment donné c'est plus JF il n'arrête pas de dire une chance que je ne l'ai pas pris le rôle une chance je t'aurais scrappé ça peut-être pas une chance que c'est Marc Beaupré qui l'a eu je suis content en tout cas merci d'avoir dit non mon Mike c'est vrai merci d'avoir dit non parce que ça m'a donné une méchante belle opportunité de carrière je suis très très content c'est vraiment un des plus beaux personnages que j'ai jamais joué de ma vie c'était vraiment un beau personnage j'avais des scènes incroyables le gars as-tu vu la première saison j'essaie de violer l'acteur à un moment donné qui est supposé jouer le personnage de Marc Carcan dans la série j'essaie de le violer puis d'un coup ça arrête parce que la pegue est rendue à ma porte puis là je fais t'es-tu correct ok excuse-moi je voulais juste essayer de te montrer puis là je redeviens super normal l'instant d'avant j'essaie de dire ouais 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 prends mes fesses prends mes fesses je vais te sodomiser tu vas comprendre qu'est-ce que c'est de se faire violer ok t'es-tu correct excuse-moi c'est parce que je voulais juste te faire tu sais les switch d'énergie mon gars c'est comme voyons donc qu'est-ce que tu fais là tu sais c'est c'est de l'art ça c'est de l'art puis ouais comment que ça t'es pas obligé de répondre à cette question-là mais tu sais comment mais tu vas en poser ouais ouais mais comment que c'est perçu maintenant quand un humoriste joue un acteur tu deviens un acteur ouais c'est ça regarde c'est pas vrai c'est plate là pour tous les acteurs qui ont travaillé fort en faisant des écoles de théâtre mais c'est pas vrai que le milieu du cinéma ou de la télévision même du théâtre c'est pas vrai que ça doit être exclusivement réservé à ceux qui ont raffiné leur jugement artistique dans une école de théâtre ça c'est pas vrai n'importe qui peut être comédien demain matin c'est juste que l'avantage que tu as quand tu as fait une école de théâtre c'est que tu as développé ton jugement tu as développé ta palette je pense que j'ai une certaine polyvalence dans les rôles que je peux jouer je pense que je peux vraiment jouer des jeunes des jeunes très timorés très gênés comme je peux aller jouer des pères de famille très aisément comme je peux aller jouer des hosties de maniaques qui sortent des nunchaku dans une ruelle embêtante je pense je peux être polyvalent peut-être que Louis-José n'a pas ce range-là peut-être que whatever peut-être que Martin Matt n'a pas ce mais je ne les ai pas vus jouer mais d'après moi il y a quelque chose qui me dit que si les réalisateurs les ont pris pour faire les rôles qu'ils ont eu à faire c'est parce qu'ils sont capables d'être justes c'est ça qu'on demande à un comédien quand il demande de jouer dans un film on lui demande avant tout d'être juste s'ils le sont tant mieux maintenant après ça est-ce qu'il y avait quelqu'un peut-être de mieux pour faire ce rôle je ne sais pas mais là on lui a demandé à lui de jouer ce rôle il a demandé d'être juste si je pense qu'il est capable de l'être vas-y go je comprends pourquoi on le prend aussi c'est parce que Louis-José ou Martin Matt sont tellement aimés qu'on sait très bien que le film va avoir une visibilité par rapport à ça qui bouleverse à ce point les comédiens donc moi parfois c'est que je fais comme moi je sais que des fois les décisions sont prises pour des raisons qui ne sont pas juste artistiques mais oui mais je me retrouve à caster des pièces de théâtre des fois puis ce n'est pas des films à 2, 3, 4, 5 millions 8 millions puis même quand je fais une pièce de théâtre à un moment donné tu fais j'ai le goût que les gens en entendent parler j'ai le goût que ça frappe l'imaginaire puis je sais très bien qu'un des moyens pour faire ça si mettons je me retrouve je mets quelqu'un auquel tout le monde est capable de s'identifier ou on l'a vu super souvent bien je sais très bien que ça va donner un coup de pouce ça ne va pas dire que la qualité artistique va être là par exemple c'est pas sûr mais je serais calme en maudit si en plus de ça le gars que je choisissais il n'était même pas bon ça je fais comme ben là mais ça c'est mon problème à moi en tant que metteur en scène ou en tant que réalisateur si mettons c'est comment il s'appelle le gars qui fait celui qui va faire le nouveau film justement avec Louis-José puis voyons Pelletier c'est ça Pelletier en tout cas c'est un réalisateur il en a fait plusieurs il fait des gros films il fait des films à gros déploiements des grosses comédies mais je veux dire j'imagine qu'il prend Louis-José parce qu'il trouve que Louis-José est juste quand il joue tant mieux super parce qu'en plus tu vas avoir la notoriété que Louis-José va t'apporter puis ben si tu essaies quand même de le prendre même si tu trouves qu'il n'est pas juste ben peut-être que le film va en souffrir ben ça va être tant pis pour toi parce que c'est toi qui a pris ces décisions mais ne faisons pas porter ça à Louis-José tu me pensais par exemple que Martin-Matt et Louis-José même pas sûr ça mais peut-être pas la polyvalence que quelqu'un qui a fait 4 ans d'école de théâtre a parce qu'il a essayé plein d'affaires mais c'est pas garanti non plus ben je pense que c'est un meilleur indice en tout cas quand t'as essayé plein d'affaires dans ta vie t'as le meilleur comme moi tous les rôles que j'ai refusés ça m'aurait donné une expérience que j'ai pas aujourd'hui ça veut pas dire que j'ai pas une autre expérience mais j'ai refusé une occasion de raffiner des gens qui sont pas construits comme des comédiens qui veulent devenir comédiens c'est surcapable pis qu'ils font une bonne job je l'ai vu c'est un film qui est pas sorti encore mais j'ai travaillé dedans fait que je l'y vais en visionnement d'équipe je pense qu'on peut toujours pas trouver le moyen de le sortir je sais pas ce qui se passe pis je vais pas trop à parler pis je sais pas où est-ce que c'est rendu pis je vais pas faire un scandale mais il joue un rôle d'un vendeur d'assurance c'est ça un vendeur d'assurance il faut qu'il fasse une enquête sur un gars qui a disparu pis il est bon c'est pas une comédie pas en tout il fait un personnage d'un gars pas bien dans sa peau astille il est bon tabarnak il est vraiment bon il est touchant c'est simple ce qu'il fait mais c'est super juste c'est ça on a besoin de ça on a besoin de on a besoin juste de cette vérité là il a l'air brisé un homme brisé ça marche ça marche au bout Jean-Michel-Anne putain j'ai une dernière question c'est tu sais quand dans ton travail tu vends ton image tu prêtes ton image pour le ça fait-tu peur de vieillir tu sais recommence-moi ça repose-moi ta question mais dans le sens que tu sais ça fait-tu peur genre de vieillir quand tu sais c'est ta personne ton image qu'on utilise pour interpréter je sais que des fois j'ai l'impression que ça touche moins les hommes peut-être plus les femmes oui oui tu as fait raison je pense que ça touche encore moins aussi ceux que je pense pas que ma carrière est basée sur ma jeunesse ou je l'aurais tendu peut-être je pense pas que ma carrière est basée sur ma beauté donc ma beauté devrait pas se faner parce que c'est pas pour ça que je suis reconnu ceci dit je sais pas moi comment ça va évoluer dans 10 ans dans 15 ans quel genre de rôle on va me donner tu sais on peut-être m'a donné plus des pères de famille mais bon tu sais c'est sûr que je suis un père de famille mais que je joue avec des gars de six pieds d'eux peut-être ça va l'air un peu bizarre que je sois le père d'un gars de six pieds d'eux mais peut-être peut-être mais ceci dit moi ça me fait en fait je trouve ça j'aimerais ça encore être jeune puis avoir encore la vie devant moi pour essayer plein d'autres affaires parce que je suis très curieux fait que c'est sûr que pour ça il y a un deuil à faire de vieillir mais j'ai pas peur pour ma carrière par exemple zéro même au contraire je suis bien curieux de voir ce qui va arriver dans 5-10 ans parce que tout d'un coup j'ai l'air d'avoir c'est vrai que j'ai l'air d'avoir 30 ans mais j'ai souvent même 25 ans j'ai 42 moi là mais tu sais je sais que je peux facilement passer pour dépendant de comment je joue puis comment il faut faire attention à mon niveau de langage pas mon niveau de langage mais ma maturité la maturité qui se dégage de mes propos de mon comportement je peux avoir l'air sûr de 30 ans facile c'est pas 25 ans ça c'est un avantage puis là je sais pas que ça va donner à 5 ans de manière je pourrais pas toujours avoir l'air de 30 ans j'ai l'air d'avoir 25-30 ans depuis que j'ai 25-30 ans même que j'ai 25-30 ans j'ai l'air de 15 ans c'est pas peur peut-être que je vais avoir l'air de 40 ans quand j'ai l'air de 55 je sais pas hé merci beaucoup merci à toi c'est vraiment apprécié je suis super content t'as-tu aimé ça? oui j'adorais ça une petite discussion comme ça on vient de faire à deux heures pis t'es down en maudit on s'est jamais vu c'est la première fois qu'on se rencontre moi ça me fait plaisir je sais que t'as écrit à mon agence t'as fait comme regarde je fais ça puis ça marche ça marche puis moi j'ai pas de j'ai senti juste dans la façon que ça a été présenté pourquoi pas on va jaser j'aime mieux faire ça que de me dire on va aller filmer quelque chose ou tu vas faire des nunchaku ça je serais moins à l'aise faire comme le de la démonstration en tout cas on me demande de parler ça je suis moins à l'aise que ça hey cool qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour toi dans Pologne il y a-tu de voulu que ça en vient oui il y a toujours de gros mais je peux pas en parler je peux pas en parler parce que c'est pas encore annoncé mais plus tôt quand on jasait je me disais que j'avais un rêve ça serait de tirer du Kalashnikov peut-être ça s'en vient ben félicitations mon gars gros merci encore merci à tout le monde d'avoir écouté gros merci à Marc Beaupré ciao tout le monde peace out it's the What's Up Podcast What's Up Podcast What's Up Podcast I'm back Jeremy Alain yeah 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 boom 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 bam 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 ha 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 Sous-titrage ST' 501